Quand je prenais le transport en commun et puis arrivé au mois d'octobre, je reprenais ma voiture parce que bon, la voiture ça prend de l'essence. Au travail, il ne remboursait pas, il fallait faire la déclaration au niveau des impôts. Et donc, j'avais posé la question une fois à mon frère Alain, donc je n'avais pas vraiment eu une réponse qui me satisfaisait. Donc j'ai continué toujours à faire ça, mais toujours avec le doute dans mon esprit. Et donc, en août 2017, j'étais encore en vacances, environ deux semaines avant la reprise, tous les jours, dans mon esprit, ça me revient, il faut faire cette déclaration-là, ça me revient. Tous les jours, ça me revient à l'esprit, après, deux fois par jour, ça me revient. J'ai essayé de dire, pourquoi ça me revient comme ça, j'ai pas encore compris, pourquoi ça me revient déjà à l'esprit, c'est la sorte de papier. Deux semaines, et un matin, je vais prier, et tout, j'entends de m'esprit, choix. Ah, choix. Wow. C'est juste ça, il fallait prendre le choix, on fait la voiture, on fait la voiture et le train. Ah, d'accord. Donc j'ai dit, bon, d'accord, dans cette année, je prends le train, j'ai laissé la voiture, donc je réglige la fin. Parce que je me disais quand même aussi que, c'est quand même crié, bon, tu te dis que t'es chrétienne, mais tu fais là, tu fais le même procédé que ton collègue. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai rédigé ma feuille, donc là, je prenais, c'est pas du tout la voiture, et non, j'allais entrer. Et puis, donc, après les vacances, je me suis dit, bon, là, le matin, je vais prier avec des soeurs, et tout, c'est compliqué, je suis toujours en retard, il faut que je fasse après le train, et tout ça, bon, moi, je vais reprendre la voiture. Et donc, je me suis dit, bon, quand j'étais en projet bonifié, j'ai regardé ma fiche de paye, et j'ai vu que pendant le projet bonifié, ils avaient supprimé cette prime-là, du transport. Je me suis dit, bon, c'est tant mieux, ils ont supprimé, quand il faut refaire la feuille, et quand moi, je ne peux pas refaire la demande, je ne laisse pas, je n'ai pas besoin de mettre en tête. Donc mon collègue, il a rédigé sa feuille, il a envoyé, moi, j'ai regardé, je me suis dit, bon, j'ai fait mes fiches de paye, et j'ai vu que ça avait été supprimé, pendant la phase d'été, ça a été supprimé. Je me suis dit, bon, c'est très bien, comme ça, bon, je n'ai pas besoin de rédiger un papier, comme quoi, je ne veux pas prendre mon titre de transport, je laisse comme ça, et tout. Et je ne me suis pas occupée, parce que je fais ma voiture, donc je ne me suis pas occupée, je me suis dit, bon, je fais ma déclaration au niveau des impôts. Et là, un mois après, bon, je pose une autre fiche de paye, un mois après, je rentre à la fiche de paye, je rentre à indemnité, transport, emboursement, travail, bon, si, je ne sais pas, quoi. Parce que je comprends bien ce que je vois. Donc, je prends ma feuille d'avant, et je regarde, j'ouvre, effectivement, sans que moi, je fasse ma déclaration, ils m'ont donné directement, ils m'ont carrément mis la prime, alors que moi, je n'ai pas fait de démarche, il n'y a aucune feuille qui a été signée de ma part, comme quoi, je demandais la prime de remboursement, et ils m'ont donné sans problème, sans que moi, j'ai affaillé de démarche de paye. Merci, Seigneur, je sens ce qu'il y a. Merci, Seigneur, je n'ai pas dit à lui faire, donc c'est pour moi, donc, voilà. Justement, le jeûne, c'est jusqu'à samedi. Ça va encore être mieux. Après une bonne transition, on va parler du jeûne. Donc, jeûner, c'est une chose, c'est très bien, mais le jeûne qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une autre chose. Et ce qui va nous intéresser, c'est le jeûne qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, on va essayer, avec l'aide du Seigneur, d'examiner la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur attend de ses enfants par rapport à ce sujet. Donc, jeûner, je crois que, littéralement, comme ça, c'est pas compliqué à comprendre, c'est sauter quelques repas selon la direction que le Seigneur nous donne. Mais ce n'est pas sauter les repas qui est la chose que le Seigneur attend, parce que les musulmans sautent les repas aussi. Ça, déjà, même les hindous sautent les repas et ils jeûnent énormément. Donc, si c'est ça, déjà, sur ce sur quoi nous mettons l'accent, nous avons déjà, nous sommes déjà à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Parce que les musulmans, ils font ça tous les ans. Donc, ce que nous devons chercher, c'est le jeûne qui touche le cœur du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Donc, sauter quelques repas, c'est une chose. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait? À quoi est-ce que ça sert? Il y a beaucoup de choses derrière, justement. Et ce sont ces choses-là que nous devons chercher à atteindre. Par exemple, manger, ça prend du temps. Si je suis une soeur, il faut faire à manger, il faut servir et il faut manger. Si je suis n'importe qui, un frère ou une soeur, je dois sortir du travail. Je dois aller quelque part, si je travaille, acheter quelque chose, ça prend du temps. Donc, déjà, dans ma pensée, il faut que je comprenne que ce n'est pas le fait de ne pas manger. C'est de mettre à profit le temps que j'utilise pour manger. La pensée, c'est qui occupe ma pensée pour que je puisse satisfaire. Parce qu'on ne mange pas n'importe quoi. Quand tu manges, tu peux bien manger quand même. Donc, il y a un temps, il y a une partie de ta pensée qui est occupée par ce besoin-là que tu as satisfaire. Et donc, ce temps-là que tu n'auras plus à penser, qu'est-ce que je dois manger, il faut que je mange aussi. C'est du temps que tu mets à profit dans ta pensée pour rester centré uniquement sur ce qui est céleste. Le Seigneur nous dit dans le Colossien chapitre 2-3, pensez constamment aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Seigneur. Donc, le temps de jeûne nous aide à entrer dans cette dimension. Donc, déjà, d'entrée de jeu, il faut qu'on comprenne déjà la différence par rapport à un musulman, par rapport à un hindou, par rapport à un sataniste même, parce que même les satanistes jeûnent aussi, par rapport à un sataniste, par rapport à ce qu'un marabout peut nous donner, parce que même un marabout peut demander de jeûner pour arriver à faire ce qu'il a à faire pour nous. Donc, il faut que nous soyons conscients de ça. Et ne pas aller jeûner pour jeûner, mais il faut aller jeûner pour justement atteindre l'objectif et toucher le cœur du Seigneur. Et c'est ça qui est vraiment la chose importante. Bien souvent, de manière générale, le jeûne va être conçu comme un moyen pour forcer la main de Dieu, pour obtenir quelque chose. C'est souvent conçu comme ça. On dit, bon, si tu as prié et que ça ne va pas, il faut jeûner maintenant. Comme ça, Dieu sera obligé de te donner ce que tu es en train de lui demander. On va entrer dans la parole de Dieu et on va rembesser cette pensée par la grâce du Seigneur. On va comprendre de manière précise. On va voir que c'est une idée qui est fausse. C'est une idée qui est fausse. Et malheureusement, en fait, ça crée dans le cœur des enfants de Dieu une convoitise, un intérêt. Et ça, c'est très mauvais. On va aller dans les paroles de Jésus et puis on va voir en fait ce que ça signifie. Et nous allons voir que ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas beau du tout d'être dans cette attitude-là. Donc, on peut voir ça comme, comme je disais, un moyen de forcer la main de Dieu, un moyen d'obtenir quelque chose rapidement. Par exemple, la guérison. Quelqu'un va jeûner pour être guéri. On va dire qu'est-ce qu'il en vient de raconter là. On va aller tout doucement dans la parole, on va comprendre. Là, c'est un intérêt. Quelqu'un va jeûner pour avoir un travail. Quelqu'un va jeûner pour avoir un enfant, pour avoir un mari, pour avoir une bénédiction quelconque. Par exemple, ceux qui sont dans certains pays, moi j'ai déjà entendu, ils vont jeûner longtemps pour obtenir un visa pour aller en Europe parce que c'est mieux là-bas. Ça peut supprimer de ce que je donne, mais voilà les motivations qui amènent les gens à jeûner. Mais quand on va examiner la parole de Dieu, on comprendra que c'est avançant seulement, avançant. On va comprendre que cette approche-là est une approche qui révèle beaucoup de choses. Bien entendu, on voit dans la parole de Dieu les enfants d'Israël qui ont souvent jeûné pour réclamer la faveur de Dieu. Sur certains sujets, on peut prendre un exemple, maintenant le jeûne d'Esther, on le connaît bien. Esther, c'est à partir du livre de Somme, il faut rentrer pour le retrouver. Là, il y a Jean d'avant, donc Esther, c'est juste avant Jean. Dans Esther, chapitre 4, à partir du verset 7. Bon, on peut dire toute l'histoire, on connaît ce qui s'était passé avec les Juifs que, je crois que c'était Amman qui voulait exterminer. Et puis Mardochier, qui était l'oncle de Esther, va envoyer lui dire ce que Mardochier a prévu de faire. Esther, chapitre 4, verset 7 à 17. Donc, il est dit ici que Mardochier lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Amman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Donc, voilà, comment dire, le problème qu'il y avait. Alors, il y avait un problème. Amman voulait faire périr les Juifs et donc Mardochier va informer la reine Esther pour qu'elle voit ce qu'elle peut faire auprès du roi pour que cette mesure-là ne soit pas appliquée. Donc, je vais sauter pour nous économiser la lecture. Allons verset 13. Mardochier, donc, il va, à partir du verset 11, il est écrit, « Tous les serviteurs du roi ainsi que tout le peuple des provinces royales savent, c'est Esther qui répond à Mardochier parce qu'on ne voyait pas le roi n'importe comment, bien, même si tu étais son épouse. Donc, tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour inférieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Donc, y compris elle, la reine, ça s'applique aussi à elle. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tente son secte d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. Or, on rapporta ces paroles d'Esther à Mardochier. Mardochier fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas dans elle étant juive également, seul d'entre nous tous les juifs. » Verset 14, « Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périront d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-là que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochier, donc il y a une situation qui est là, où il faut une intervention divine, un miracle pour être accompli. Et Esther fit répondre à Mardochier, « Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. » Jeûnerai à mon intention sans manger ni boire, d'où le jeûne que souvent on peut être amené à pratiquer de trois jours sans manger ni boire. Donc, jeûnerai à mon intention sans manger ni boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Moi aussi, jeûnerai de même avec mes jeunes servants. » Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Donc, c'est pour demander au Seigneur de renverser une loi que l'autorité a mise en place. C'est dans une approche intentionnée. Il y a un intérêt derrière. Donc, on s'approche du Seigneur parce qu'on a besoin que le Seigneur intervienne pour faire quelque chose. Ça, c'est encore l'approche des bébés. N'oublions pas que les Juifs, c'était des bébés. C'est des personnes que le Seigneur a pris pour les amener à un certain niveau. Et c'était le laboratoire du Seigneur pour l'Église plus tard. Donc, elle s'approche du Seigneur parce qu'il y a une situation qui est difficile où il faut un miracle du Seigneur pour intervenir. Beaucoup d'enfants de Dieu en sont encore à ce stade-là. Dieu ne va pas nous dire, non, 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 je n'écoute pas. Mais il comprendra que nous sommes encore un enfant. Donc, le Seigneur nous amènera pour nous faire grandir et arriver dans une autre dimension. C'est dans la dimension là qu'on va aller. Donc, pour voir un miracle du Seigneur, on a besoin d'entrer dans un jeûne parce que justement, on se dit que par ce moyen-là, Dieu va intervenir. Mais ici, il n'y a pas encore Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire la différence. Il n'y a pas encore Jésus-Christ. Pour aller vers Dieu, on a besoin, il y a des choses à faire pour s'approcher de Dieu à ce moment-là. Et ça, c'est un déclic qu'il faut qu'il y ait dans la tête des enfants de Dieu. On a commencé par la foi tout à l'heure. C'est un déclic. Jésus-Christ, ce n'est pas peu de choses. Jésus-Christ, c'est immense d'avoir Jésus-Christ en soi. Mais le fait qu'on ne réalise pas ça, on va travailler énormément, on va faire énormément d'efforts parce que la foi de Jésus-Christ qui est en nous n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, on va agir comme un juif. On va faire des choses. Agir comme un juif parce que la foi dans celui qui habite en nous n'est pas encore là. Donc, on va aller avec les motivations des juifs. On va faire comme les juifs faisaient pour s'approcher de Dieu. Alors que la Bible nous dit dans Timothée qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les autres, Jésus-Christ. On l'a déjà fait en nous. Donc, ce n'est pas par le jeûne qu'on va aller pour s'approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ. D'abord, ça, il faut qu'on l'ait intégré. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas jeûner. Mais on va entrer dans la dimension, comment, chrétienne du jeûne. C'est à ce niveau-là qu'on va arriver. Donc, ça, c'est le jeûne d'Esther. Il y a plusieurs autres cas. Donc, là, ici, là, c'est trois jours sans manger. Il y a un autre cas que j'ai vu. C'est David. Lorsqu'il a perdu, l'enfant avait bâché bas. Prenons Dieu Samuel. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. On va juste les visiter comme ça pour voir. Mais le but, c'est d'arriver rapidement dans le Nouveau Testament pour voir ce que Jésus-Christ a apporté par rapport à ce sujet-là. Alors, prenons 2 Samuel, chapitre 12, verset 7 à 18. Bon, on connaît l'histoire. On peut économiser la lecture. David avait péché avec Bathsheba. Il a envoyé Uri au combat. Uri s'est fait tuer pour prendre sa femme. Voilà. Et puis, Nathan, le prophète, a été envoyé par Dieu pour dépasser son péché. Et ensuite, lorsque Nathan est arrivé, il lui a d'abord raconté une histoire. David dit, non, cet homme-là doit être tué. Et puis, Nathan lui dit, l'homme-là, c'est toi. Bon. Ça, ça nous économise déjà une bonne partie de la lecture. Donc, nous pouvons prendre à partir du verset 13-21. Non. Donc, si on veut l'histoire complète, on peut l'histoire complète. On peut l'histoire complète. On peut l'histoire complète. On peut l'histoire complète. Dans verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché. Donc, là, quand le prophète a exposé son péché, il l'a compris. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Donc, il avait péché. Et on sait que c'est un enfant de Dieu. Et à cause de son péché, ça donnait l'occasion à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de dire que, mais regardez ce qu'un enfant de Dieu fait. Donc, de blasphémer contre l'Éternel. Et ça, c'était un péché en plus de ce qui est là. Donc, ici, maintenant, il est dit, les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. Le Fils qui est né mourra. Donc, il y a une parole de l'Éternel, une sentence de l'Éternel qui est placée ici. Puis, Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant, selon la parole qu'il avait donnée par Nathan, que la femme du Ré avait enfanté à David et l'enfant se mit à dépérer. Donc, là, il n'y a aucune surprise. Dieu a dit, voilà ce qui va arriver. Et la chose commence donc à se manifester, selon la prophétie qui a été donnée. David implora Dieu pour le garçon et entrepris de jeûner. Là, on entre dans le jeûne pour changer la décision du Seigneur. Le Seigneur t'a dit que, voici ce que j'attends de toi, mon fils. Voici ce que j'attends, ma fille. Mais toi, tu entres dans le jeûne pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui peut nous arriver. Le Seigneur nous a déjà parlé, l'a dit non par rapport à ça. Mais on veut tellement forcer la main au Seigneur qu'on va entrer en pensant qu'en jeûnant, le Seigneur va changer d'avis. Or, le Seigneur voit au-delà, il voit plus loin que nous. S'il ne nous donne pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'on aura jeûné par amour pour nous, il ne va toujours pas donner la chose. Mais nous, on pense que c'est de cette manière-là que, d'ailleurs, David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, déjà, le sujet avec lequel il vient devant le Seigneur est un sujet quand même entaché. Voilà. Ce n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu qui se retrouve dans cette situation-là. C'est David qui a failli, qui se retrouve dans cette situation. Donc, la disposition de cœur que le véritable David peut avoir est biaisé ici parce que là, on est passé par le péché. Et Dieu, c'est là où on parlait de la justice de Dieu tout à l'heure. Dieu est juste. Donc, Dieu va quand même appliquer sa justice. Si on comprend déjà que ce n'est pas le jeûne qui va faire changer quelque chose à Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. Si Dieu a dit d'obéir à, ce n'est pas parce que tu jeûnes pendant 40 jours que Dieu va dire comme toi, tu es un grand jeûneur, toi, fais bébé. Tu es mon chouchou. Non, pas du tout. Ça ne marche pas. On ne peut pas corrompre Dieu avec le jeûne. On ne corrompt pas Dieu avec ça. Dieu est sage. Il est beaucoup plus sage que nous et il lie des motivations de nos cœurs. Et on ne peut pas envoyer la farine aux yeux de Dieu comme ça en lui faisant croire qu'on est tellement pieux. Dieu va toujours nous ramener sa... D'ailleurs, il va toujours nous ramener sa sagesse et dire mon fils, mon enfant, je suis plus sage que toi. Ce que tu es en train de faire là, tu tournes en rond. Ce n'est pas ça que tu ne m'as fait. Donc, le jeûne ne peut pas être utilisé comme un moyen pour corrompre Dieu en levant ça de nos têtes. En levant déjà, en cherchant la vraie volonté de Dieu et marchant dedans. N'essayons pas de changer ce que Dieu a prévu en essayant de l'amadouer, en essayant de le... Comment dire ? De l'amener dans un autre sens. Pas du tout. Dieu ne marche pas comme ça. Parfois, Dieu peut permettre certaines choses parce qu'il est en train de nous attirer à lui. Moi, je me rappelle, on m'avait dit... Je n'étais pas encore converti. J'ai souvent raconté ça. Voilà, j'avais fini mes études. J'ai su le travail, ça prenait du temps. Ah, il faut jeûner. Ah oui, ok, je vais jeûner. Je demande le travail à Dieu. L'île 123, 23 fois chaque jour. Comme ça, moi j'ai entendu... Ok, ben je vais faire. J'ai fait, j'ai eu le travail. Moi, je me dis, ah oui, ben c'est comme ça qu'on fait. En avançant, en devenant enfant de Dieu, je comprends que non. En fait, c'est juste que... Dieu a toléré, ce n'est pas le jeune là qui a fait quelque chose. C'est que Dieu était en train de m'appeler. Il était en train de m'attirer. Viens, viens, je vais t'amener plus loin. Tu vas comprendre les choses. Quand tu deviendras mon enfant, tu comprendras que les choses ne marchent pas comme ça. Donc, parfois, on peut voir les choses arriver. On se dit, ah, voici la méthode pour obtenir... Il n'y a pas de méthode avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un mécanicien où on dit, ben voilà, on prend ça, A plus A, ça fait deux A. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Donc, il faut déjà qu'en s'approchant de Dieu, qu'on aille avec cette... Comment dire? C'est en connaissant vers qui est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, on ne va pas pouvoir amadouer et tromper Dieu comme ça. Non, pas du tout. Donc, et corromper Dieu. Non, pas du tout. On ne corrompt pas Dieu. Du tout, du tout. On ne peut pas le corrompre. Donc, ensuite, maintenant, ici, donc, voilà David qui a entrepris, donc, de jeûner pour l'enfant. David implora Dieu pour le garçon et entrepris de jeûner. Nous sommes au verset 16 de 2 Samuel, chapitre 12. Quand il entra, il passa la nuit couché sur la terre. Donc, il est là, Seigneur. Il n'y a plus rien qui compte pour moi. Mais, il y a le péché. Le péché, c'est le péché et il y a le jugement. Et tu ne peux pas changer ça. Même si tu viens faire comment? Même si tu fais un mois, tu ne manges pas. Si Dieu t'a dit de changer ça. Par exemple, une femme, Dieu va dire dans sa parole, n'épouse pas un inconverti. Si tu peux jeûner un an d'affilée sans manger, Dieu dira toujours, tu n'épouses pas un autre inconverti. Ce n'est pas parce que tu aurais fait ça que Dieu va changer sa parole pour toi. Il va dire que non, pour toi, c'est bon. Prends l'inconverti. Et puis, ce n'est pas grave, je ferme les yeux. Non, on ne peut pas amener Dieu à changer sa parole en essayant de lui montrer que non, on est vraiment pieux. Non, pas du tout. Donc, il ne faut pas que nous nous approchions du Seigneur avec un cœur tordu. Avec un cœur où on essaye d'amener Dieu en dehors de ce qu'il a déjà promis, sachant qu'on connaît la vérité. C'est ça. David, il connaît bien Dieu. Bon. Ça, ça nous montre que même quelqu'un qui est un vieux, David, nous confessez un véritable enfant de Dieu. Donc, on comprend que les circonstances parfois, si on n'est pas toujours connecté, peuvent nous amener à rentrer dans certaines considérations où en fait, on commence à se comporter comme si on ne connaissait pas quel Dieu est-ce que nous servons. parce que là, David était allé se mettre dans une situation très compromettante. Et là, maintenant, il essaie d'utiliser ce moyen-là pour ramener le Seigneur, ainsi de suite. Mais ce qu'il fallait là, ce n'était pas le Dieu. C'est la repentance qu'il lui fallait. C'est, il sait, d'abord, c'est par là que Dieu va retourner la situation. C'est ça qui devait changer. Ce n'est pas un mérite qu'il devait apporter devant le Seigneur. C'est la repentance qu'il lui fallait. Et Dieu ne va pas transiger là-dessus. Et il a fallu qu'il passe par une vraie repentance. D'ailleurs, l'épée est venue dans sa maison, comme le prophète l'avait dit. Donc, le Seigneur n'a pas changé ses jugements parce qu'en face, c'est David. Non. Il est venu dans une vraie repentance et le Seigneur a accompli quand même ce qu'il avait dit. Donc ça, ça nous montre déjà que si un véritable fils du royaume concerne l'enfant de Dieu, Dieu ne transige pas sur les jugements par rapport à ça. C'est là parce qu'il s'est approché de Dieu avec le jeûne. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas qu'il va changer de règle. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est important de le savoir. Donc, de connaître déjà la volonté de Dieu quand on s'approche de lui. et ne pas essayer d'aller contre la volonté de Dieu en utilisant un moyen de séduction. Parce qu'on ne peut pas séduire Dieu. Pas du tout. Donc, ici maintenant, il va dire David est resté couché. C'était juste cette disposition-là que nous étions en train de commenter. Verset 17. Il a dit « Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut pas. Et il ne prit pas de nourriture. Il est demeuré dans le jeûne avec eux. » Or, le septième jour, l'enfant mourut. Voici un autre type de jeûne ici. Il a jeûné sept jours. On va presque se rapprocher de ça. Par la grâce de Dieu. Donc, or, le septième jour, ce que Dieu avait déjà dit, arrive. parce que Dieu est Dieu et il ne change pas. Dieu est le même hier ou aujourd'hui et éternellement, mais nous, on veut faire changer Dieu. Attention, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on confesse une chose, mais on veut forcer pour que Dieu devienne autre chose que ce qu'on confesse de notre bouteille. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la parole que le Seigneur avait prononcée par le prophète Nathan, ça complique quand même. L'enfant est mort, malgré le jeûne. Ça, ça nous montre déjà que tu peux jeûner autant que tu veux. Ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe dans notre cœur en essayant d'amener Dieu dans une direction qui n'est pas la direction du Seigneur. L'enfant est mort. même, bien que ce soit David qui soit en fête et que Dieu confesse, que Dieu témoigne de David, de la foi de David, c'est l'homme selon mon cœur, mais la justice de Dieu reste quand même la justice du Seigneur. Donc, ici, après sept jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait ceci, Lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire l'enfant est mort, il fera un malheur ? Donc, David s'aperçut que les serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Vous voyez la révélation du cœur de l'homme ? Il comprit que, pourquoi ? Parce que le prophète lui avait déjà dit ce qui va arriver. Là, il comprend que ça n'a pas marché, la séduction avec Dieu. Là, il est mis en face de la réalité, il a compris immédiatement que tout ce que j'ai fait là, ça, là, ce n'est pas le chemin par le cœur où ça allait passer. Ce n'est pas ça qui allait changer le cœur de Dieu par rapport à ça. La parole de Dieu, tes jugements sont justes. Et ça, il va le comprendre après dans l'Epsomme. On voit qu'il a compris finalement. Donc, ensuite, il a compris que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort ? Il répondit, il est mort. Alors, verset 20, David se leva de terre, David se leva de terre, se lava, se parfuma, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se postérna. Voilà, un enfant de Dieu, il a compris quand même, là où il faut aller. Revenir, dire au Seigneur, bon Seigneur, j'ai compris. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Donc, ça, ça nous montre déjà un aspect, enfin, un autre aspect du jeûne sur lequel il faudrait que nous fassions attention. Le jeûne ne nous dispense pas de l'obéissance au Seigneur. Au contraire. Ça nous amène à oublier davantage. On va avancer par rapport à ça. Donc, voilà, déjà, on voit un peu quelques écueils ou, enfin, en tout cas, dans le cas de David que nous devons éviter. Si nous prenons maintenant deux chroniques, deux chroniques chapitre 20, deux chroniques chapitre 20, donc il y a des enfants d'Israël aussi. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que ce qu'on voit au travers des enfants d'Israël, c'était, comme la Bible nous dit, c'était l'ombre des choses à venir et la réalité en Christ. Et malheureusement, souvent, nous restons dans l'ombre et on n'atteint pas la réalité en Christ parce que le voile de Christ dans certains domaines n'a pas encore été déchiré, en fait. Donc, nous restons au niveau de l'Israélite. Le voile, la réalité, c'est ce à quoi le Seigneur voulait amener ces enfants que nous sommes devenus dans l'Église. On n'atteint pas son reste en pro-palais par rapport à ça. Il faut que le voile se déchire véritablement afin que nous puissions vraiment marcher pleinement en Christ comme le Seigneur. Nous le demandons. Deux Corinthiens, on a deux chroniques, autant pour moi, chapitre 20. Donc, là encore, on a un jeune que les Israélites ont publié. Donc, ici, c'est la victoire de Josephat sur les Moabites et puis les Ammonites. Donc, là, on va parler de combat. Donc, chapitre 20, verset 1 de 2 chroniques. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux, d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josephat. On vint en informer Josephat en disant « Une multitude de nombreuses s'avancent contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie et ils sont, bon, à sa sonde Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Donc, Josephat éprouva la crainte. Ce soir, on va aller au Père du Seigneur passant en crainte. Donc, il éprouva la crainte et décida de consulter l'Éternel. Là, déjà, on commence à percevoir un peu les pénisses, les prémisses de ce qu'on doit aller chercher dans le jeûne. Consulter l'Éternel. Donc, on va arrêter les bruits qui nous arrivent de partout, tous les jours, pour nous rendre disponibles, pour écouter l'Éternel. Et là, là, pour consulter l'Éternel. Là, les bonnes dispositions, consulter l'Éternel. savoir ce que l'Éternel a à dire. Pas venir pour dire à l'Éternel ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on voit la différence entre David et Josaphat ici? David est venu dire à l'Éternel ce que l'Éternel doit faire. Josaphat est venu consulter l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel veut faire. Là, quand on s'avance dans le jeûne, est-ce qu'on voit déjà dans quelle attitude on va dans le jeûne? Il est venu consulter l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel a décidé de faire afin de marcher là-dedans plutôt que de venir avec sa solution dans le jeûne et dire « Seigneur, voici ce que tu dois faire dans telle situation. » Ça, ça montre déjà des attitudes. Ça nous montre des prémis des attitudes de cœur avec lesquelles on s'approche du Seigneur. Josaphat est parti consulter l'Éternel. Je viens en m'attendant à ce que Dieu me dit je viens en m'attendant à ce que Dieu me donne sa solution. Je viens en m'attendant à ce que Dieu me donne sa direction. Je ne viens pas pour lui imposer ma direction. Je ne viens pas pour lui imposer ma manière de voir les choses. Tout ça, ce sont des petits détails qui sont importants et on peut arriver comme ça, on pense qu'on séduit Dieu mais Dieu lit dans le cœur. Il lit dans le cœur donc on ne peut pas comme on a vu là, on ne peut pas envoyer la farine sur les yeux du Seigneur. Non, le Seigneur voit dans le cœur, il sait de quelle manière nous nous approchons. Donc ici, on a déjà des prémices qui commencent à sentir. il vient pour consulter l'Éternel. Donc voilà, c'est la crainte quand même qu'il a mené à consulter mais il consulte quand même. Donc il venait pour consulter l'Éternel. Voilà donc la suite. Il proclama un jeûne pour tout Judas pour consulter l'Éternel. Voilà déjà une première vraie raison. On va voir, Jésus va le confirmer pour consulter l'Éternel. Ça, c'est une bonne motivation de cœur pour s'approcher du Seigneur pour le consulter en essayant de fermer nos oreilles le maximum que nous pouvons nos pensées à toute autre voie qui peut venir altérer la parole de Dieu pour qu'on n'entende pas ce que Dieu a dit. C'est ça, pour consulter l'Éternel. Donc il va publier un jeûne, Judas, Judas se rassembla pour faire comment? Chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Quand tu cherches quelqu'un, tu t'attends à le trouver de la manière dont il va venir devant toi. Tu dois t'attendre à toutes les manières dont il va venir devant toi. Il ne va pas forcément venir devant toi de la manière dont tu l'attendais. Donc ça, c'est important de savoir que quand on va consulter l'Éternel, quand on va chercher l'Éternel, il va se présenter à nous de la manière dont lui, il juge bon de se présenter à nous. Donc il viendra avec sa solution. En gros, c'est ça. Il viendra avec sa solution et là, c'est là où la foi est en jeu et donc je dois confesser qu'elle est toujours bonne pour moi. voilà pourquoi parfois on peut jeûner longtemps pour un sujet sans bouger pas d'un iota. Ça ne bouge pas d'un iota parce qu'en fait, nous venons avec le... Tu dois faire ça, voici la liste des courses. Fais ça. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui es le Seigneur, c'est moi qui suis le Seigneur et toi, tu es le disciple, tu dois t'asseoir et je te dis ce que je... Si tu n'as pas compris ça, continue à jeûner. Ah, je jeûne 40 jours, gloire à Dieu. Mais ça ne bouge pas. Où sont les résultats ? Parce que tu ne finis pas de la bonne façon. Tu ne viens pas avec les bonnes motivations. Et le Seigneur peut te laisser bloquer comme ça long terme pour que tu comprennes juste ça. Dès que tu as compris, bam, sa chambre. Ah, mais pourquoi ça bloquait des puits ? C'était juste ça. C'est juste ça que le Seigneur voulait te faire comprendre. Donc, on comprend vraiment que là, ça renverse déjà les jeunes des satanistes et tout. Là, on est dans une autre dimension déjà. venir en s'attendant à l'éternel. Donc, ils sont venus pour chercher l'éternel et l'on vint de toutes les villes. Donc, on voit que il y a dans le jeûne, il y a une notion de se déplacer des villes et tout pour aller chercher l'éternel. Il y a un sacrifice déjà. Au-delà d'aller manger et de ne pas manger, il y a un sacrifice pour entrer dans le jeûne. Un sacrifice personnel. Il devait se déplacer des villes pour aller là-bas à Judas pour chercher l'éternel. Nous, on l'a en nous. On l'a en nous déjà. Donc, on ne va pas marcher des kilomètres pour aller le chercher. Il y a d'autres choses que nous devons faire. Donc, continuons maintenant ici. Donc, on nous rappelle cette vieux fois de suite dans la même phrase. On nous dit encore il vint donc l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Donc, ils sont venus pour chercher la direction de l'éternel. Donc, Josaphat s'éteint debout au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel. Voilà là où le jeûne se passe. Dans la maison de l'éternel. Donc, dans la présence de Dieu. Voilà un autre aspect. Le jeûne se passe dans la présence de Dieu. Si tu dis ok, aujourd'hui je jeûne tu fais la grâce matinée jusqu'à 14h après tu ne manges pas et après tu dis gloire au Seigneur j'ai jeûné aujourd'hui en fait tu as fait la grève de la faim. Le jeûne c'est dans la présence de Dieu. C'est là où il se passe des choses. Ce n'est pas parce que tu t'es abstenu de manger que Dieu va faire des... Non, tu dois aller dans sa présence. On ne cherche pas l'éternel je dors et puis je chine. Non, tu dois chercher vraiment l'éternel et l'éternel se trouve dans sa parole par exemple. L'éternel se trouve dans la louange. L'éternel se trouve dans la méditation. Donc, c'est chercher l'éternel. Donc, je prends du temps pour chercher l'éternel. J'arrête les choses que j'ai à faire pour chercher l'éternel. Ça, c'est une bonne motivation pour chercher l'éternel. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas ne pas manger. Ça là, c'est une mesure d'accompagnement pour être bien disposé pour chercher l'éternel. Donc, il faut qu'on comprenne que ne pas manger c'est un moyen simplement. C'est un moyen mais le but c'est de chercher l'éternel. Et donc, on ne s'arrête pas juste à ce stade-là mais qu'on atteigne le but chercher l'éternel. Donc, ils sont venus de plusieurs villes pour chercher l'éternel. Donc, Jodafat était au milieu de dans la maison de l'éternel. On a compris qu'il faut la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Donc, ensuite, maintenant, devant le nouveau pavis, il dit l'éternel Dieu de nos pères n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-il pas ainsi de suite? Et ensuite, il va faire toute une grande prière, toute une longue prière que nous pouvons lire simplement. Donc, il va prier, il va prier. Donc, j'essaye de nous gagner du temps. Ensuite, maintenant, si nous prenons à partir du verset 13, là, on commence à comprendre les choses qui se passent dans le jeu. Prenons à partir du verset 13. Nous sommes encore dans l'ombre, mais on va monter dans la réalité en Jésus-Christ. Mais déjà, dans l'ombre, il se passe des choses. Il y a des prémices qu'on commence à voir. donc ici, tout Judas, nous sommes au verset 13, Dieu chronique 20, verset 13, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Donc, on rappelle encore que c'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, il ne se passera rien du tout. Rien ne va se passer. Tu vas jeûner, ok, d'accord, et puis le soir va arriver, tu vas manger, rien ne va se passer. Donc, dans la présence de Dieu, donc il se tenait devant l'Éternel. Nous devons souligner ça, devant l'Éternel. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Leur vie était en danger. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans la présence de Dieu pour chercher l'Éternel. Alors, l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie. Donc, c'est dans la présence de Dieu que l'Esprit-Saint maintenant dans le jeûne vient agir. Viens maintenant pour révéler la volonté du Seigneur que tu attends. Puisque tu es venu consulter l'Éternel, l'Éternel voit que tu es venu pour le consulter et non pour venir lui donner la solution. Là, il faut qu'il te réponde et c'est dans sa présence devant l'Éternel que l'Esprit va venir parler maintenant. C'est-à-dire que Dieu va venir te répondre. Mais pour qu'il te réponde, il faut que tu sois dans sa présence devant l'Éternel. C'est là où les choses se sont passées. Ce n'est pas simplement que Dieu voit que, ok, il n'a pas mangé aujourd'hui, je vais venir lui révéler. Il ne va rien révéler du tout. Il ne va rien révéler. Donc, il faut aller devant l'Éternel. Et l'Esprit va donc saisir Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Bancis, de suite. Donc, ensuite, maintenant, verset 15, et Yahaziel dit « Soyez attentifs tous judas et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. » Ainsi parle l'Éternel. Quand on entre dans un véritable jeûne pour chercher et consulter l'Éternel, l'Éternel va répondre. C'est sûr et certain que l'Éternel va répondre. Maintenant, si je ne suis pas attentif, je vais louper la réponse. Je vais dire « Ah, il n'a pas répondu. » Alors que c'est parce que je suis distrait. Ou alors c'est parce que mon cœur est tordu et s'attende à ce qu'il réponde d'une certaine façon. Donc, quand il va répondre, je vais dire « Non, ça ce n'est pas l'Éternel qui a répondu parce que ce n'est pas la réponse que j'attends. » Donc, ça révèle en fait quel était mon cœur de départ. Je ne suis pas venu consulter l'Éternel mais je suis venu m'attendre à ce que Dieu me donne ce que je lui ai demandé. Ça c'est un enfant gâté. Salut le Seigneur ne fait pas des enfants gâtés. Donc, nous voyons ici que nous avons une assurance que quand nous venons consulter l'Éternel, l'Éternel répond. L'Esprit a saisi un Israélien et il a parlé et ainsi parle l'Éternel dont le Seigneur est fidèle comme nous le disons pour répondre. Mais il faut s'approcher de la bonne façon. Donc, l'Esprit va saisir Yaziel et il va dire ainsi et il demande d'être attentif. D'où le jeûne justement pour nous rendre attentifs à la voie de l'Éternel. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous arrivent, qui nous encombrent l'Esprit, qui obstruent la pensée que l'Éternel veut nous communiquer. Parce que Dieu parle tout le temps. Ce n'est pas seulement pendant le jeûne que Dieu parle. En fait, c'est que pendant le jeûne, on se dispose pour écouter Dieu. Ce n'est que ça qui change. C'est parce que nous, nous sommes disposés à écouter Dieu à ce moment-là. c'est là que nous commençons à l'endembre et on se dit que c'est pendant le jeûne que Dieu parle tout le temps. Mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas dans les dispositions d'écouter. D'où nous avons besoin de nous disposer pour écouter. D'où le message du frère Vendredi, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Le jeûne est une manière de bien se disposer pour bien écouter. Justement. Alors, donc, ici-là, il faut maintenant écouter. C'est pour ça qu'il a dit « Soyez donc attentifs ainsi par l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse car ce n'est pas votre combat mais c'est celui de Dieu. » Donc, Dieu a répondu. Dieu va venir donc les rassurer. Puisque vous êtes venu me consulter, je vous donne la réponse. « Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Hattis et vous les trouverez au bout du vallon du vallon, je ne sais pas, en face du désert de Yérouen. Ici, il y a une autre. D'ailleurs, on va le voir, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le combat contre l'ennemi, on peut être amené à consulter Dieu parce que Dieu connaît l'ennemi mieux que nous. Et dans le jeûne, nous pouvons être attentifs pour que Dieu nous dévoile le plan de l'ennemi et nous montre comment est-ce que nous devons marcher. C'est une bonne motivation aussi de s'approcher pour que Dieu nous révèle le plan de l'ennemi afin que nous puissions éviter ce chemin-là ou que Dieu nous montre simplement comment est-ce que nous devons marcher par rapport à l'ennemi qui est en tête, sachant que nous sommes environnés déjà. Dès que tu te convertis, tu as déclaré la guerre à Satan. Donc nous avons besoin, là on comprend que nous avons besoin d'être quasiment en permanence à l'écouter dans le jeûne parce que Satan nous assaille de partout. Si on veut juste voir cette raison-là, en fait on doit être constamment connecté au Seigneur pour savoir dans quelle direction, comment ne pas tomber. Là, quand on parlait tout à l'heure de la langue, ça c'est une ruse de Satan, en fait c'est quelque chose par lequel Satan nous tient encore. Et en étant dans le jeûne, nous allons être attentifs et vigilants par rapport à ce que Dieu tait toi ici là. Là, réponds, là ne réponds pas et ainsi de suite. Ça c'est quand on est vigilant. Mais si ton cœur est dans la nourriture, en fait tu es distrait, c'est une distraction. Donc c'est important de comprendre que ça, ça peut être une motivation de venir devant l'Éternel par rapport à une on voit l'ennemi commencer à agir comme le Seigneur on va s'arrêter, on va écouter ta voix pour que tu nous donnes la stratégie d'attaque par rapport à l'œuvre que l'ennemi est en train de faire. Donc on va rechercher l'Éternel que consulter pour que tu nous donnes la stratégie d'attaque avançant. Donc ensuite maintenant, ça c'est un autre exemple. Alors, si nous regardons par exemple Esgras, c'est Esgras chapitre 8 Esgras 8 Verset 21 à 23 on va lui juste deux versets Esgras 8, 21 Esgras chapitre 8 verset 21 Là, près du fleuve d'Ava je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de demander un heureux voyage. Donc on voit en fait que les Israélites pouvaient être amenés à jeûner pour demander la protection à Dieu pour un voyage. Est-ce qu'un enfant de Dieu en Jésus-Christ, est-ce que ça c'est une motivation aujourd'hui ? Jésus-Christ est une autre protection déjà. Il a des choses meilleures à demander que ça. Quelqu'un qui est déjà en Christ. Parce que Jésus a accompli beaucoup de choses que nous demandons dans le jeûne. Il les a déjà accomplies. Mais comme nous sommes voilés par rapport à ça, on va encore dans le jeûne pour lui demander de faire ce qu'il a déjà accompli pour nous. Alors qu'il y a autre chose à aller chercher dans le jeûne, dans la présence du Seigneur. Donc, il va demander ici la protection du Seigneur pour avoir un heureux voyage. C'est vrai qu'il partait pour une mission du Seigneur pour aller rebâtir le temple à Jérusalem. Donc, pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, l'Éternel garde le chemin, le départ et l'arrivée de ses enfants. Il faut manifester la foi dans ce verset au nom de Jésus. Pas besoin d'aller rentrer dans le jeûne tout cas ça, officiellement. Parce que tu as mieux à faire, en fait, dans le jeûne. Il y a mieux à aller demander au Seigneur par rapport au jeûne. Donc, ça, ce sont des choses que Jésus-Christ a accompli déjà. Il a mis déjà au crédit de ses enfants. Donc, il faut manifester juste la foi par rapport à ça. Prendre ça par la foi et aller consulter l'Éternel pour autre chose. maintenant, donc, donc, il va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, j'aurais eu, verset 22, j'aurais eu honte de demander au roi, dans le roi qui leur allait donner l'autorisation d'aller rebâtir, une escorte et de demander des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Il aurait eu honte de demander à l'Éternel, au roi, de leur donner une escorte. C'est comme s'il n'avait pas de dieu. Donc, il n'accepte pas que les païens, c'est une bonne motivation, il n'accepte pas d'aller demander de l'aide aux païens alors qu'il a son dieu. Important. Donc, ici, ensuite, maintenant, pour nous protéger sur la route, la main sur la route car nous avons dit au roi dont il a engagé le nom de l'Éternel. Maintenant, il faut avoir la foi dans le nom de l'Éternel que tu as engagé devant les païens. Donc, ici, maintenant, il va dire la main de notre dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais, sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ensuite, maintenant, c'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre dieu et il nous exauça. Parce qu'ils avaient engagé le nom de l'Éternel devant les païens. Il fallait maintenant qu'ils aillent se réassurer que Dieu va faire ça maintenant. Mais ça, si tu as la foi, tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans parce que tu sais que Dieu va faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Si tu as la foi là-dedans, c'est terminé. Parce que tu n'engages pas le nom de Dieu et tu retournes en toi. Seigneur, tu vas vraiment faire ça. Non, si, tu dois avoir la foi que Dieu va faire ça. Et maintenant, tu vas demander des choses plus excellentes au Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Donc, passons maintenant. Ensuite, nous allons avancer beaucoup plus loin. prénom éphésien. Nous allons arriver maintenant dans le Nouveau Testament. On a vu un peu l'ombre des choses, comment les enfants d'Israël se rapprochaient de Dieu avec différentes raisons et ainsi de suite. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. On va commencer d'abord par les promesses en Christ. Parce que l'ignorance des promesses que nous avons en Jésus-Christ peut nous amener à essayer de rechercher ces promesses-là. des promesses que tu as que le Seigneur t'a donné en son nom par la foi. Tu vas encore te mettre à jeûner pour demander ces promesses-là. Ça déjà, c'est une première erreur. Et l'ennemi est content. Pourquoi ? Parce que tu vas perdre du temps. Tu perds du temps là-dessus. Alors qu'il y a mieux à chercher. Donc, Éphésiens, déjà, on peut prendre Colossiens, chapitre 2, verset 10. Colossiens, chapitre 2, verset 10. C'est important de connaître cette foi. C'est une chose, d'ailleurs, de connaître les promesses. Maintenant, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi dans cette promesse, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer de les obtenir par ta force. Tu vas essayer de les obtenir à la force de tes mérites alors que Christ l'a fait déjà. Donc, Colossiens, chapitre 2, verset 10, nous dit et c'est quelque chose que nous devons garder dans nos cœurs et vous avez certaines choses en lui. Non. Regardons ce que nous avons. et vous avez tout. Le bon voyage, la femme que tu veux demander, l'enfant que tu veux demander. nous avons tout pleinement en entreprise. Ce n'est pas par les mérites du jeûne que tu vas obtenir quelque chose. Ça découle de l'œuvre de la croix. C'est là où il y a toute la bénédiction du Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas mériter, que tu vas essayer d'obtenir, de chercher la faveur, la grâce de Dieu. Là, en fait, c'est comme un Israélite qui ne connaît pas Jésus-Christ. Et la méconnaissance de Jésus-Christ peut nous amener à... C'est ce que beaucoup font. Il y a beaucoup d'igeûnés. On le voit, on ne l'entend pas. Mais comme ce que le Seigneur attend par rapport à ça n'est pas compris, on reste à la superficie. On reste à la superficie. On veut des biens matériels, on veut ces choses. On est à la superficie. On n'a pas compris que le Seigneur, il a amené ça dans la profondeur. Jésus-Christ a mis... Il a amené le jeûne dans une dimension spirituelle. Il faut qu'on la comprenne. Si on saisit ça, je nous assure, là, on va commencer à déplacer les montagnes. Mais il faut qu'on l'ait compris. Sinon, on va rester à la surface. On va rester à côté. On va dire, ah oui, je jeûne, tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose comme résultat. Il n'y a pas le but du Seigneur. Parce qu'on n'a pas cruisé d'abord pour chercher qu'est-ce que Dieu attend. Qu'est-ce qu'il attend vraiment de nous. dont ici, il est dit, vous avez tout, toute chose, pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté. Ça, je dois le croire déjà. Que j'ai tout en celui qui est au-dessus de tous les principes. Je vais jeûner pour dire au diable que j'ai peur de lui. Par rapport à quoi ? Si je n'ai pas la foi, je vais me retrouver là-dedans. Je vais commencer à chercher, il faut que je jeûne pour détruire le diable. Ce n'est pas ça. Je vais perdre du temps par rapport à ça. sur ce que Christ m'a déjà donné comme autorité. C'est le nom de Jésus que je dois prononcer avec autorité par rapport à ça. La chose arrive. Je vais dans le jeûne pour consulter l'éternel. C'est totalement différent pour consulter, chercher la direction du Seigneur. Donc, avançons. Nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est pas la foi que je dois prendre ça. Lui qui est le chef de toute principauté et de tous les pouvoirs. Premier verset. Ensuite, maintenant, prenons Ephésiens chapitre 1. Une liste de promesses là-dedans. Une liste. Il faut que la liste là soit présente dans nos cœurs. Il faut que la liste là soit prise par la foi en Jésus-Christ. Comme ça, nous allons nous approcher du Seigneur pour chercher des choses plus excellentes. Éphésiens chapitre 1. Verset 3 que nous connaissons déjà. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous a. Ce n'est pas qu'il va nous bénir. C'est qu'il nous a bénis de toutes. Ce n'est pas de certaines. C'est de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons déjà ça sur notre compte bancaire spirituel. Maintenant, nous allons encore lutter, travailler pour essayer de remplir le compte bancaire avec ce qui est déjà dedans. C'est ça que nous faisons. Et donc, nous perdons du temps et donc, nous courons pour les choses qui sont déjà là. Donc, nous avons tout ici, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Regardons le verset 4. Si nous lisons tous les chapitres jusqu'au verset 14, il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets qui commencent ou qui continuent par en lui. Ce n'est pas par le jeûne, c'est en lui que ça se passe. C'est en Christ, ce n'est pas le mérite de Christ. Le jeûne n'a aucun mérite. Excusez-moi de laisser, il n'y a aucun mérite que tu peux avoir là-dedans. Tu ne vas pas obtenir les choses parce que tu as mérité quelque chose. C'est en Christ que ça se passe. le jeûne y sert à autre chose pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour obtenir des choses de Dieu. C'est en Christ que nous avons tout. C'est en Christ toujours pour que la seule gloire revienne à Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi afin que nul ne se glorifie. Quand tu ne crois pas que ce n'est pas ce que j'ai fait, ceci que j'ai obtenu, pas du tout. Tu n'as rien fait, c'est Christ qui a tout fait. Donc ici, par exemple, au verset 4, il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Ensuite, maintenant, si on a verset 7, en lui, nous avons la rédemption. En lui, verset 11, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, ainsi de suite. Verset 12, en lui, vous avez aussi. Et après ça, l'apôtre Paul va prier maintenant. Verset 18, regardons. On peut commencer à lire au verset 16. Après avoir cité les en lui, il y a quelque chose que l'apôtre va faire ici. Et c'est ça, c'est ça dont nous avons besoin. L'apôtre, après avoir cité certains aspects de l'héritage que nous avons en Christ, il va maintenant faire une prière. Il va dire ici à partir du verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donc, on a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ à la croix nous soit révélé dans les cœurs. On a besoin de comprendre ça. Si le sacrifice de Christ, c'est que Christ a accompli et acquis à la croix pour nous, si ce n'est pas révélé, nous allons rester dans le voile, dans la surface, dans l'ombre, toujours des choses. Nous n'allons pas toucher ce que le Seigneur attend directement de nous. Donc, ici, un esprit de révélation. Il prie pour que les Éphésiens aient un esprit de révélation et qu'ils vous fassent connaître. Et qu'ils vous le fassent connaître. Ensuite, verset 18, qu'ils illuminent les yeux de votre cœur afin que vous sachiez et ça, c'est le problème, c'est que nous ne le savons pas ou nous n'avons pas la foi là-dedans. Éphésiens 1, verset 18. Donc, il faut prier. L'apôtre est obligé de prier pour les Éphésiens pour qu'ils acceptent qu'ils ont cet héritage là déjà en Christ. Donc, qu'ils illuminent les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. qu'est-ce que Christ a déjà accompli pour nous ? Maintenant que c'est déjà accompli, il a dit tout est accompli. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment je marche là-dedans ? Qu'est-ce que je dois m'approcher du Seigneur maintenant pour chercher, pour demander, est-ce qu'il y a quelque chose encore à demander quand j'ai tout ça déjà ? C'est le manque de foi qui fait que nous commençons à demander des choses qui sont dans l'héritage déjà ? Alors que nous devons nous approcher pour consulter juste l'éternel pour savoir comment est-ce qu'il doit nous diriger, comment est-ce que nous devons marcher ? C'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de prier Dieu, de jeûner pour chercher des choses. Dieu nous donne des choses. Il n'a plus rien à nous donner parce que pour être dans le sacrifice de Christ, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre encore ? On ne peut pas compléter le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qu'on va aller lui demander qui n'est pas dans le sacrifice de Christ ? C'est le manque de foi maintenant. Donc le jeûne va nous dire parfois, ah j'ai jeûné et telle chose en fait, en réalité ce qui s'est passé c'est que ton manque de foi, comme tu t'es approché du Seigneur, ta foi a grandi et maintenant la chose s'est manifestée parce que tu as grandi dans la foi ce n'est pas le jeûne en lui-même qui a opéré la chose. C'est ta foi qui a grandi dans le jeûne. C'est totalement différent. parce que tu t'es mieux disposé pour recevoir la parole de Dieu par la foi tout simplement. Donc, nous avons vu que là déjà, nous avons tout pleinement en Christ mais la porte priait pour la révélation de cet héritage, la glorieuse richesse de cet héritage-là. Donc, nous, voilà par exemple un sujet de jeûne. Je ne viens pas vous demander à Christ de me donner quelque chose je viens pour m'approcher de son cœur pour qu'il me révèle ce qu'il y a dans le sacrifice de Christ. Pour qu'il me révèle ce que j'ai déjà pour que je puisse marcher là-dedans. Pour que je puisse marcher. Je vais prier par exemple pour que Dieu me donne le dôme des miracles. Les choses, voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru, ce n'est pas ceux qui auront jeûné. Si je n'ai pas la foi là-dedans, je peux m'approcher du cœur de Dieu pour qu'il me révèle ce qui est déjà. Ce n'est pas que le jeûne va me donner ça. C'est déjà fait en Christ il y a 2000 ans sur la croix. Mais je vais m'approcher pour que cela soit révélé en moi. Je peux prendre un temps de jeûne sérieux pour demander au Seigneur de me révéler que ça entre dans mon cœur et que ça reste l'œuvre de la croix. Ce que j'ai acquis en Christ afin que je puisse marcher là-dedans. ça c'est un bon sujet. Je ne m'approche pas pour lui demander quelque chose. Je m'approche pour qu'il me révèle ce qui est déjà. Parce que j'ai du mal je lis je ne crois pas. Je lis ou bien je ne comprends pas. Je m'approche pour qu'il me révèle ce qui a déjà été obtenu à la croix parce que tout est en Christ. Arrivons maintenant à Jésus Christ par rapport au jeûne. Commence Matthieu chapitre 9. C'est là où Jésus a révélé quelque chose de profond. Et là prions que Dieu nous accorde de manière permanente une révélation constante par rapport à ça. Afin que nous ne nous détachions pas Matthieu chapitre 9 verset 14 Matthieu chapitre 9 verset 14 Alors les disciples de Jean il s'agit de Jean Baptiste les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Les disciples de Jésus Christ ne jeûnent pas. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas jeûner ? Continuons la lecture. Nous allons comprendre quelque chose. Jésus leur répondit ils l'ont appelé les disciples de Jésus mais Jésus va utiliser une expression pour les appeler. Il dit les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux. ça c'est une relation qui n'existait pas entre Dieu et les israélites. Là le Seigneur ramène déjà le jeûne dans une dimension d'amour. C'est l'amour entre l'époux et l'épouse. Si tu commences à dire à ton époux que je viens parce que j'ai besoin de ça. Là l'amour c'est un amour inconditionnel ce n'est pas pas intérêt. Regardons là où le Seigneur a amené c'est une question d'amour entre l'époux et l'épouse. Le jeûne c'est une question d'amour entre l'époux et l'épouse et l'amour n'est pas intéressé du tout. Là déjà le Seigneur amène ça dans une dimension qui n'est pas celle que les gens ont connue jusque là. que même les disciples de Jean ne comprenaient pas les pharisiens ne comprenaient pas et Jésus va leur expliquer la réalité maintenant. Là on va sortir de Jean on va entrer dans la réalité. Donc ensuite ici là Jésus leur répondit les amis de l'époux dont les disciples sont les c'est l'épouse même du Seigneur et il dit peuvent-ils mener le deuil le jeûne c'est un deuil mais ce n'est pas un deuil par rapport à l'enfant que tu n'as pas par rapport au travail que tu n'as pas par rapport au papier que tu n'as pas ça c'est un mauvais deuil ça c'est le deuil parce que l'époux te manque c'est ça la vérité c'est un amour débordant pour Jésus Christ parce que Jésus n'est plus avec toi c'est ça qui te pousse à jeûner parce que Jésus n'est plus manifesté incarné physiquement c'est ça qui pousse quelqu'un à jeûner selon Jésus Christ ici donc le Seigneur dit ici là nous continuons tandis que l'époux est avec eux physiquement quand il est là physiquement le jeûne n'a plus d'intérêt est-ce qu'on comprend ça quand l'époux est là physiquement le jeûne n'a plus d'intérêt ça n'a plus sa place donc si ton jeûne ne s'inscrit pas pour te rapprocher de l'époux en fait ça n'a pas d'intérêt c'est parce que l'époux leur a été retiré les filles finissons juste la lecture après les jours viendront où l'époux leur sera enlevé alors ils vont faire quoi jeûner parce que l'époux ça n'a rien à voir avec les affaires matérielles de cette terre ça n'a rien du tout à voir pour un enfant de Dieu ça n'a rien à voir avec les choses de cette terre lorsque l'époux leur sera enlevé alors ils jeûneront c'est ça qui va les pousser à jeûner pour pouvoir retrouver cette intimité qu'ils avaient avec l'époux quand il était avec eux c'est ça la vérité le jeûne c'est une question d'intimité avec Dieu c'est ça que nous allons chercher dans le jeûne c'est juste ça la vérité sur le jeûne c'est juste l'intimité que nous allons chercher avec Dieu c'est comme consulter l'éternel c'est là Dieu quand on entre dans l'intimité c'est là qu'il va nous révéler les choses pourquoi les pharisiens pouvaient poser cette question là pourquoi les disciples de Jean pouvaient poser cette question les disciples de Jésus vivaient avec Jésus tous les jours ce qui n'était pas le cas pour les pharisiens ce qui n'était pas le cas pour les disciples de Jean donc eux ils avaient besoin de jeûner pour se rapprocher de Dieu mais eux ils vivaient avec Dieu manifesté en chair à tout moment donc c'est comme s'ils étaient dans une attitude de jeûne permanent en réalité c'est ça que ça veut dire parce qu'ils étaient dans la présence de Jésus à tout moment c'est ça que le jeûne t'apporte c'est d'être dans une présence permanente du Seigneur d'où le devant l'éternel qu'on avait vu dans l'ancien testament donc parce que l'époux t'a été enlevé et que l'époux te manque et que la direction de l'époux l'intimité que tu es avec l'époux commence à être un peu un peu distante parce qu'il n'est plus physiquement incarné tu entres dans le jeûne pour retrouver cette intimité là que les disciples avaient avec Jésus de manière permanente c'est ça le jeûne véritable pour un enfant de Dieu c'est entrer dans l'intimité avec le Seigneur c'est l'intimité le jeûne en fait c'est ça c'est entrer dans l'intimité avec Dieu et on comprend donc que pour entrer dans l'intimité regardons un mari avec une épouse pour entrer il y a besoin que tout soit été quand on n'ait plus d'autres bruits qui arrivent et ça ça va révéler déjà énormément de choses imagine par exemple que tu viens jeûner avec un manque de pardon dans le coeur c'est un peu comme si le mari voit sa femme entre là avec un beau sac à main chérie qu'est-ce que tu as là ah c'est le voisin qui m'a acheté ça parce que le manque de pardon ne vient pas du Seigneur ça vient de l'autre donc c'est comme si l'épouse est là dans la présence de son mari avec quelque chose qui vient de l'autre donc tu ne vas pas aller dans l'intimité avec des choses qui appartiennent à l'autre à un mari à un amant tu ne vas pas entrer dans l'intimité avec des choses qui appartiennent à l'amant tu vas te débarrasser de ça avant d'entrer dans l'intimité quelqu'un va être dans le péché et dire je m'en vais jeûner pour gérer si ce sont des choses matériels on ne voit pas cet aspect là c'est voilé complètement voilé donc il va venir l'envie de péché ah on sait que quand on jeûne Dieu donne si il vient aussi il le fait aussi comme ça non quand tu comprends que c'est une question d'intimité entre un mari et son épouse mais tu te débarrasses de tout ce qui est étranger de tout ce qui peut provenir d'un amant tu te débarrasses de tout ça pour t'offrir totalement à l'époux c'est ça la vérité qu'il y a derrière le jeûne c'est dans cette dimension là qu'on va commencer à toucher le coeur de Dieu c'est quand on va entrer dans cette dimension là qu'on va commencer à toucher le coeur de Dieu Dieu va commencer à nous révéler des choses qu'on ne lui a pas demandé il va commencer à nous dire des choses qu'on ne lui a pas demandé imaginons-nous une épouse qui va entrer dans l'intimité avec son époux parce qu'elle veut obtenir une faveur de lui une décision de lui c'est la corruption ça ça ne ressemble pas à la femme bêtueuse la femme bêtueuse ne va pas dès qu'elle elle entre dans l'intimité avec son mari qu'est-ce qu'elle va rechercher que le coeur du mari soit réjoui point barre final c'est tout c'est la seule chose qu'elle va rechercher ce n'est pas pour obtenir si vous allez dans l'intimité avec votre mari pour que votre mari vous donne plus d'argent vous êtes une mauvaise épouse vous n'êtes pas une épouse selon le coeur de Dieu non dans cette dimension d'époux épouse là par rapport justement au déci c'est quelque chose qu'on doit intégrer et comprendre que c'est une question d'amour maintenant à ce moment là mais là on comprend en fait que le jeûne doit être tout le temps pour être dans la présence de l'amour de notre vie ce n'est pas un amour qui finira ici sur la terre on comprend qu'un disciple doit être en jeûne tout le temps s'il le peut parce qu'on ne peut qu'il met l'intimité de notre amour de celui que nous aimons de manière plus que toute autre chose quand on va dire qu'un fauge il va fuir parce qu'il ne comprend pas en fait ce qu'il y a dans le jeûne il faut arriver à comment dire à avoir ce déclic là et comprendre que ce n'est pas une question de grève de la faim ce n'est pas une question du corps qui ne va pas manger là on va commencer à aimer parce que là c'est une épouse qui n'aime pas dans l'intimité de son mari je ne sais pas pourquoi il a épousé cet homme là donc on comprend que le disciple normalement qui aime son maître l'épouse qui aime son mari va aimer cette proximité là où il y a et là on va enlever maintenant puisque c'est une question d'amour lorsque une femme est en intimité avec son mari il n'y a pas de témoin voilà pourquoi quand tu jeûnes l'autre à côté ne doit pas savoir que tu jeûnes Jésus a parlé de ça parce que c'est une question d'intimité c'est une question d'intimité comme l'intimité dans le domaine physique Dieu n'utilise pas des mots par hasard il y a vraiment des corrélations entre les deux tout à l'heure on parlait du jeûne où on ne peut pas corrompre la main de Dieu on ne peut pas faire en sorte que Dieu change la vie parce qu'on veut le corrompre avec le jeûne quand vous allez dans l'intimité avec votre mari entre l'homme et la femme qui peut porter le fruit de l'intimité ça peut se voir physiquement sur qui vous avez été dans l'intimité parce qu'elle peut devenir enceinte donc quand vous entrez dans l'intimité avec Dieu c'est vous qui portez le fruit du jeûne ce n'est pas Dieu qui change c'est nous qui changeons c'est nous qui devons changer dans le jeûne nous devons ressortir de l'intimité avec Dieu en portant du fruit comme une femme qui a été si une femme est constamment dans l'intimité physique avec son mari et qu'elle n'est jamais enceinte on va dire quoi on ne parle pas des contraceptions Dieu ne connait pas ça on va dire qu'elle est stérile le Seigneur dit que c'est un arbre stérile comment on le coupe on le jette au feu là on entre vraiment dans une autre dimension quand on va dans l'intimité avec le Seigneur le Seigneur ne va jamais changer comme un homme qui entre dans l'intimité avec sa femme et l'homme ne va jamais changer mais par contre morphologiquement physiquement la femme va commencer à changer parce qu'on voit qu'elle porte le fruit de cette intimité là donc demain nous aussi quand nous entrons dans cette intimité là avec le Seigneur vu que nous nous avons cherché vraiment consulter l'éternel rechercher le coeur de l'éternel nous allons porter un fruit par rapport à ça regardons Moïse je nous économise la lecture parce qu'on a pris du temps dans Exode quand Moïse a été dans la présence de Dieu où il n'a pas mangé pendant 40 jours comment est-ce qu'il est sorti ? physiquement ça se voyait il était obligé de mettre un voile pour cacher la gloire du Seigneur qui était là ça nous montre que nous entrons dans la prise nous entrons dans le jeûne pas comme le Seigneur le veut parce que si nous entrions nous entrons dans comment dire de la manière que le Seigneur nous attend par rapport à ça les fruits abondants nous porterons des jumeaux des triplés des quadruplés ainsi de suite nous porterions beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu si on avait compris ces choses là véritablement prenons maintenant l'exemple de Jésus Christ par rapport au jeûne là on a compris là où le Seigneur a amené déjà le jeûne là où il dit que quand tu jeûnes ne t'affiches pas devant les personnes comme les pharisiens qui le font pour être vu si on veut prendre la référence c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 16 à 18 parce que c'est une question d'intimité l'intimité entre l'épouse et l'époux il n'y a pas de témoin là-dedans il n'y a pas une personne extérieure parce que c'est quelque chose entre vous donc si nous prenons Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 nous disons souvent que Jésus est le modèle allons donc voir comment Jésus lui l'a jeûné là on va voir le modèle parfait du jeûne qu'est-ce que le jeûne peut amener doit amener dans la vie d'un enfant de Dieu Matthieu chapitre 4 donc Jésus s'est baptisé ensuite le ciel s'est ouvert dans le verset d'avant et le père a dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable il jeûna 40 jours avant de parler du jeûne il y a quelque chose qui c'est en fait ça vient à la suite de quelque chose les textes c'est pas parce qu'il y a les chapitres les versets ainsi de suite ça se suit ça vient après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste après la confirmation celui-ci est mon fils le véritable jeûne en fait ce n'est pas avec une prostituée ce n'est pas avec une prostituée qu'un époux entre dans l'intimité c'est avec son épouse donc il faut faire partie de l'épouse de l'épouse Jésus est passé par le baptême baptisé par Jean baptise l'image de la repentant il faut être un enfant de Dieu pour jeûne sinon c'est une perte d'état ce n'est pas dans la volonté de Dieu il faut être un enfant de Dieu approuvé de Dieu celui-ci est mon fils approuvé de Dieu donc le péché en dehors déjà pour entrer dans la présence de Dieu dans l'intimité de Dieu ne pas venir avec les objets qui appartiennent à un enfant donc ici là Jésus il jeûna 40 jours on voit ici en fait que il n'y a pas un ordre qui a été donné à Jésus tu dois jeûner 40 jours c'est le besoin de la présence de Dieu en lui qui l'a poussé à faire ça naturel c'est un acte d'amour en fait ce n'est pas un commandement tu dois faire là la motivation du coeur est mauvaise déjà on ne va sortir de là avec rien du tout donc Jésus on nous dit il jeûna 40 jours donc on voit qu'il est venu dans une attitude volontaire d'amour pour le Seigneur il ne faut pas forcer les personnes à jeûner ça ne va rien pour lui les musulmans vont dire de telle date à telle non il faut que ça vienne du coeur des personnes que le coeur soit disposé à se donner entièrement à l'époux donc il jeûna 40 jours et 40 nuits puis il eut faim le tentateur s'approcha de lui donc sur le chemin du jeûne soyons-en sûrs que nous allons rencontrer le tentateur sur ce chemin c'est pas le vrai jeûne doit appeler le tentateur il doit venir pour ça il doit venir faire un certain travail donc déjà la chair va avoir peur de ça ça c'est déjà une oeuvre du tentateur il y a beaucoup de choses qui vont être différentes pendant le jeûne si quelqu'un vient t'insulter te piétiner parce que il ne faut même pas que tu sois suppris par rapport à ça ce sont des exemples juste que je donne comme ça c'est à dire quelqu'un va te pousser à beaucoup t'énerver tu vas recevoir une nouvelle il ne faut même pas être suppris par rapport à ça c'est une oeuvre de l'ennemi pour te comment dire enlever ta pensée d'être focalisé et fixé tout cela nous devons en être conscients que sur le chemin du jeûne le tentateur est aussi avec nous sur ce chemin ensuite maintenant il est dit ici verset le tentateur s'approcha de lui et lui dit si tu es le fils de Dieu donc le combat spirituel dans la pensée va venir le doute il y aura un combat spirituel dans notre pensée souvent ça ne sera pas en dehors des écritures ça va être avec la part parce que déjà quelqu'un qui entre dans le jeûne le tentateur un jeûne normal comme un véritable un véritable disciple approuvé de Dieu quand il a vu Job il savait que ça c'est un enfant de Dieu parce qu'il n'a pas pu le toucher donc quand il voit un véritable enfant de Dieu entrer dans la présence de Dieu comme ça dans l'intimité du Seigneur par le jeûne il sait que là c'est un véritable disciple s'il finit le jeûne si bien comme il faut là ça va chauffer pour moi donc il va tout faire pour adapter aussi donc il ne va pas venir avec des choses tu peux recevoir des rêves pendant le moment où tu es en train de jeûner qui ne vient pas de Dieu du tout parce que l'ennemi est aussi là donc il faut que tu sois comment dire vraiment connecté pour arriver à dissocier les deux ce n'est pas parce que tu es en jeûne tu es arrivé que c'est la vérité il faut arriver parce que l'ennemi est aussi déjeuner l'ennemi est aussi là et on voit ce qui a permis à Jésus d'arriver à faire le tri entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi dans la voix de l'ennemi va se manifester aussi l'ennemi vient aussi proposer sa réponse comme tu as dit tu cherches l'éternel lui aussi va venir avec sa réponse donc c'est-à-dire parce que tu dis j'ai fait trois jours de jeûne et que Dieu m'a dit ceci que ça vient de Dieu ce n'est pas une garantie et ça c'est une erreur que nous commettons ici là c'est que le disciple on a dit le disciple n'est pas plus grand que le maître donc si Jésus prenait une parole du diable là il partait avec ah voici c'est qui est sorti de mon jeûne ah c'est que Satan a dit que je ne suis pas le fils de Dieu donc nous devons comprendre déjà ici là que le tentateur est là aussi avec nous si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain Jésus répondit il est écrit c'est après avoir jeûné 40 jours que Jésus répond il est écrit c'est un mot il pouvait répondre de sa sang jeûne c'est le mot il nous montre juste ça c'est à dire que dans le jeûne la parole de Dieu s'imprime vraiment en nous et il confesse sa doigt au diable comme ça devant lui mais la foi grandit pendant le jeûne voilà pourquoi bien souvent certains sujets de prière sont exaucés pendant le jeûne ce n'est pas parce que Dieu a changé c'est parce que si vraiment on a disposé de notre coeur la foi a augmenté pendant ce temps ce qui est complètement différent c'est la foi dans la parole de Dieu qui a augmenté pendant cette période là les dispositions de coeur pour recevoir ce que nous demandons à Dieu à ce moment là ont changé nous sommes bien mieux disponibles et Dieu sait que dans cette période c'est le meilleur moment pour lui accorder ça parce qu'il comprendra ce qu'il est en train de faire cette bénédiction là ne sera pas une pierre d'achoppement pour lui parce qu'il est connecté il comprend ce qu'il est en train de faire parfois les choses qu'on n'a même pas demandé à Dieu ça va arriver comme ça des réponses aux questions qu'on a posées à Dieu il y a longtemps parce que ça va arriver comme ça des révélations dans la parole de Dieu on comprend que dans le jeûne la parole de Dieu est le socle de tout ça doit nous amener dans la profondeur de la parole du Seigneur si on jeûne en dehors de la parole de Dieu là on est en train de perdre le temps ça doit nous ramener dans la profondeur et comme nous sommes dans la parole de Dieu mais nécessairement nous allons davantage connaître la volonté de Dieu parce qu'elle est dans la parole dont les sujets de prière que nous aurons seront des sujets conformes à la parole de Dieu ce n'est pas le jeûne qui va exaucer la prière mais comme nous sommes dans une bonne disposition nous allons prier selon la volonté de Dieu et nous avons un Jean chapitre 5 verset 14 nous savons que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté nous savons que nous la possédons parce qu'en dehors de l'intimité on ne connaît pas la volonté du lit de l'époux c'est dans l'intimité nous la connaissons davantage il nous révèle davantage sa volonté de manière plus précise et là à ce moment-là quand on prie la chose arrive mais nous ne sommes pas allés dans l'intimité parce qu'on visait qu'il nous donne la chose que nous sommes en train de lui demander c'est qu'il va peut-être nous faire un déclic sur un sujet de prière qu'on avait depuis longtemps là on va mieux comprendre qu'en fait on prie mal par rapport à ce sujet en fait le sujet de prière réellement n'est même pas ce que nous sommes en train de dire mais voilà plutôt la manière voilà plutôt ce qu'on devrait demander au Seigneur par rapport à tel sujet et le Seigneur va débloquer la chose la foi grandit parce que nous sommes enracinés à ce moment-là dans la parole du Seigneur donc nous devons comprendre que le jeûne doit nous amener davantage en profondeur dans la parole du Dieu et le cœur est disposé à ce moment-là à avoir la foi dans ce que nous lisons pourquoi ? parce que nous sommes dans l'intimité nous sommes là dans l'intimité les autres voies qui apportent le tout on les a mis de côté et là nous sommes dans l'intimité avec le Maître dont la foi est grande là l'ennemi va tenter le Seigneur comme ça plusieurs fois et ensuite maintenant le diable va le transporter Jésus on connait bien l'histoire il va répondre toujours il est écrit il est écrit il est écrit au verset 10 maintenant Jésus lui dit retis-toi Satan on voit qu'il y a une ferme assurance qui arrive par rapport à l'autorité qu'on a reçu sur le diable parce que dans l'intimité du Maître on se rencontre on réalise davantage que nous sommes réellement investis du pouvoir que le Maître nous a donné tout ça c'est toujours la foi en fait dans cette intimité là on a déjà vu tantôt que le Seigneur peut nous révéler même les plans de l'ennemi la stratégie d'attaque de l'ennemi et à ce moment là comme nous sommes connectés nous allons discerner ah ça ça il faut faire ça ça il va te dire ah prie maintenant pour ça parce que quelle personne est en train d'être attaquée prie maintenant pour ainsi de suite mais tu n'es pas venu déjà d'entrer le jeu avec ça mais c'est qu'il te le révèle il te le révèle à ce moment là parce que tu es disposé à le faire donc c'est important de comprendre qu'on entre dans cette intimité là pour consulter l'éternel et l'éternel il déroule maintenant la feuille de roule devant nous donc l'autorité sur le diable ici alors le diable va obéir le diable va le laisser lorsque nous lisons ici là le modèle du Seigneur du jeune nous connaissons bien le texte c'est pour ça que je n'ai pas le dit j'ai une question à nous poser qu'est-ce que le Seigneur a demandé à Dieu dans son jeune est-ce que nous voyons voilà le modèle qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu il n'a rien demandé à Dieu c'est vraiment curieux nous nous venons en demandant il n'a rien demandé à Dieu il est juste venu rester dans la présence de Dieu c'est tout et Dieu dit ce qu'il y a à faire il est juste resté dans la présence il n'a rien demandé à Dieu du tout quand Moïse est allé à la montagne je vais verser qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu rien il s'est assis là c'est Dieu qui écrivait la parole et Moïse était juste dans sa présence aller dans le jeûne pour ne rien demander à Dieu juste par amour pour lui pour le consulter et écouter ce qu'il a nous dit voilà un vrai sujet voilà une véritable motivation et nous serons étonnés de ce que Dieu va nous dire nous serons stupéfaits parce que Dieu il ne faut pas toujours que ce soit qu'il ne faut même pas que ce soit des problèmes qui nous amènent dans la présence c'est une mauvaise motivation ça c'est une très mauvaise motivation je vais dans le jeûne parce que j'ai un problème ça c'est ça c'est ça c'est la menthe dehors ou la prostituée qui va dans l'intimité d'un homme parce qu'elle espère que l'homme va lui donner de l'argent ou bien une faveur Jésus nous ne sommes pas des prostituées pour Jésus nous sommes son épouse l'épouse on ne va pas dans son intimité parce qu'on a besoin de quelque chose malheureusement c'est très répandu c'est parce qu'il y a un problème c'est parce qu'il y a un souci c'est parce qu'il y a un besoin c'est pour ça que nous allons dans la paix allons sans rien attendre par exemple je ne sais pas on sait que la volonté du Seigneur par exemple le Seigneur nous le dit dans Timothée il veut que tous les hommes soient sauvés nous pouvons aller dans la présence de Dieu en disant Seigneur il y a des hommes à gagner je ne sais pas quelle est la stratégie comment est-ce que je fais nous allons avec juste ce sujet là le Seigneur commence à nous montrer comment est-ce qu'il faut aller je me rappelle on a pris un temps de jeûne comme ça lorsque Raphaëlla avait eu un an on a invité des personnes à la maison pour faire une action de grâce on a pris trois jours de jeûne la seule motivation c'était de parler que le Seigneur soit entendu par les personnes qui sont là c'est tout les gens sont venus ils étaient là on a pris la parole on a commencé à chanter rendu témoignage de ce que Dieu Dieu a fait dans la vie de l'enfant ainsi de suite rendu grâce et tout et après j'avais préparé un message c'était j'avais deux ans préparé un message c'était sur le retour de Jésus pour l'annoncer aux personnes j'ai même affiché ça comme ça sur la télévision et puis j'ai voulu commencer à donner ce message après j'ai posé la Bible de côté c'était poussé par l'esprit j'ai commencé à parler parler avec le coeur ça venait vraiment l'inspiration après même ce que j'étais en train de dire ça s'est arrêté net j'ai commencé à prier et quand j'étais en train de prier il y a un fardeau qui est venu en moi je ne sais pas d'où c'est venu un fardeau il y a eu mes frères de sang qui étaient là également mes cousins la famille les amis beaucoup de personnes que nous avons connues on était près d'une soixantaine comme ça dans le salon le fardeau est venu j'ai commencé à prier et en priant l'inspiration me faisait réaliser en fait que là tu me parles du retour Jésus si Jésus il n'y a que 5 personnes qui sont au candidat et ce n'est pas sûr que les 5 personnes vont être enlevées parce qu'il n'y avait que 5 enfants de Dieu et là j'ai commencé à pleurer à chaud de larmes devant tout le monde pleurer à chaud de larmes j'ai dû m'excuser je suis allé dans la salle de bain je me suis assis et je pleurais ça sortait ça sortait ça n'arrivait pas à s'arrêter ça c'est ce que Dieu peut faire c'est pas quelque chose que j'avais demandé Seigneur je veux que tu me fasses pleurer devant les gens je dis non Seigneur il y a des âmes qui viennent là qu'est-ce que tu veux faire pour eux fais ce que tu as à faire à la sortie j'avais distribué il y avait une brochure sur le retour de Jésus que j'ai distribué aux gens ce jour on a une amie qui était venue avec une de ses cousines une belle soeur qui était arrivée juste chez elle et qui était venue avec elle elle a pris la brochure une ancienne catholique elle est rentrée via l'Italie elle a consulté la brochure elle ne comprenait pas mais elle nous dit qu'elle ne savait pas ce qu'il attirait à lui la brochure elle lisait elle ne comprenait pas elle avait ça dans le bus elle lisait elle ne comprenait pas et un jour elle dit que sa Bible était posée là depuis longtemps elle n'avait pas touché à la Bible elle a pris la Bible elle a commencé à lire le Saint-Esprit est descendu dans sa chambre elle a reçu Jésus-Christ seule dans sa chambre et elle a changé du tout au tout sans recevoir aucun enseignement le voile le baptême dans le Saint-Esprit dès qu'on l'a plongé dans les eaux elle a commencé à parler en langue les choses ont commencé elle a été transformée du tout au tout sans recevoir l'enseignement c'est ce que Dieu est capable de faire quand on va dans sa présence non pas pour chercher des choses juste pour dire Seigneur voilà qu'est-ce qu'il y a tu diriges consulter l'éternel juste consulter l'éternel venir vers Seigneur fais ce que tu as à faire fais ton travail montre-moi s'il y a une direction s'il y a quelque chose à faire par exemple quand on est dans une un carrefour dans notre marche avec Jésus on peut entrer dans le jeûne pour consulter l'éternel pour savoir où aller Saul de Tars acte chapitre 9 quand il rencontre Jésus il ne dit pas Seigneur maintenant je vais aller à Jésus non que veux-tu que je fasse c'est le que veux-tu que je fasse qui le conduit dans le jeûne pendant trois jours pour consulter l'éternel pour savoir ce que Dieu attend de lui et regardons comment Saul est sorti du jeûne de trois jours rempli du Saint-Esprit Jésus quand il sort du désert ici la Bible nous dit que Jésus est sorti du désert c'est écrit ici c'est dans Luc chapitre 3 c'est là où c'est précisé que Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit il est hanté rempli du Saint-Esprit il en est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit on comprend donc que dans le jeûne le Seigneur vient nous remplir davantage du Saint-Esprit et on en a besoin tout le temps d'être rempli tout le temps on comprend en fait que le jeûne ça doit être tout le temps pour rester constamment rempli et connecté à l'époux donc Jésus est sorti ici donc je parlais de Luc Luc chapitre 4 verset 14 Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit voilà ce qui se passe dans le vrai jeûne voilà le fruit qui doit se passer dans la vie d'un enfant de Dieu quand il sort de la présence de Dieu dans l'intimité Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit il est ressorti équipé il n'est même pas entré pour demander ça à Dieu il est hanté pour rester dans la présence de Dieu et en étant dans cette présence là Dieu l'a rempli et tout cela a servi jusqu'à l'accomplissement de son ministère il est allé jusqu'au bout on comprend qu'elle était un Jésus n'a rien demandé à Dieu en entrant dans le jeûne de quelle était sa motivation il n'avait pas une motivation intéressée il est entré pour rester dans la présence de Dieu parce qu'il avait besoin de cette présence de Dieu pour pouvoir avancer pour pouvoir accomplir le ministère jusqu'au bout il avait besoin de cette sagesse de Dieu et constamment il se retirait pour rester dans cette présence quand les disciples étaient fatigués ils allaient souvent à la montagne on oublie et restez dans la présence de Dieu voilà maintenant rempli du Saint-Esprit dans le jeûne on ressort rempli du Saint-Esprit et quand on est rempli du Saint-Esprit forcément nos paroles les paroles que nous prononçons ont la puissance de déraciner les choses on va arriver comme ça tu commences à prêcher l'Évangile tu vois des révélations qui sont lesquelles sont touchées ainsi de suite même les dons spirituels commencent à se manifester alors que tu n'as rien demandé à Dieu parce que tu es juste chargé de la puissance du Saint-Esprit comme Jésus Christ je m'en vais parler à mon collègue Seigneur je ne sais pas par où commencer reste dans la présence de Dieu entre dans le jeûne juste pour rester cœur à cœur avec Dieu il va mettre ce qu'il faut les bonnes parties c'est qu'il faut exactement à ce moment voilà les vrais sujets pour lesquels nous devons aller dans la présence du Seigneur l'Époux nous a été enlevés nous recherchons plus d'intimité avec l'Époux c'est très très important de réaliser que ça là ce sont les motivations pour lesquelles nous devons aller dans la présence du Seigneur c'est un moment de cœur à cœur avec le Seigneur c'est ça que nous allons chercher un moment de cœur à cœur avec le Seigneur afin de discerner davantage de sa volonté pour nous obéir c'est ça la motivation qui nous pousse dans l'intimité avec le Seigneur donc alors ça on a à avoir vu ce point là donc je nous invite également à méditer sur le texte de Exode chapitre 24 verset 27 à 35 ça c'est le jeûne de Moïse qui est un jeûne surnaturel et posons-nous toujours cette même question pourquoi Moïse quelles étaient les motivations de Moïse d'aller dans la présence de Dieu qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu dans sa présence parce que Moïse est un type de Jésus c'est une image préfigurative de Jésus parce qu'on compare l'histoire de Jésus et Moïse il y a quasiment des choses qui se ressemblent donc avec Moïse on comprend également dans quelle attitude nous devons aller dans l'intimité avec Dieu si nous comprenons ça ça doit révolutionner notre manière et les motivations pour lesquelles nous entrons dans l'intimité avec le Seigneur Esaïe Esaïe changer dans notre vie nous devons nous rapprocher davantage du caractère de Christ en allant dans le jeûne dans l'intimité avec le Seigneur nous devons comprendre davantage la volonté du Seigneur nous devons avoir envie davantage de ne pas offenser le Seigneur en lui obéissant c'est tout ça en fait que nous 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 sortons du jeûne en fait c'est dans cette dimension là que le Seigneur veut nous amener c'est important on ne sort pas stérile du jeûne donc je ne sais pas c'est pour nous si nous avons compris la dimension dans laquelle le Seigneur a porté le jeûne pour les enfants de Dieu afin que nous puissions maintenant nous avancer dans le jeûne avec les véritables attentes que le Seigneur a et ça il a la clé de la compréhension c'est de comprendre que c'est une affaire d'époux et d'épouse déjà si on amène si on peut prier même seulement pour que Dieu nous révèle déjà ça que c'est une affaire d'époux et d'épouse l'épouse notre soeur ici son mari en Afrique elle est seule ici c'est une image la soeur ne peut pas être à l'aise tout le temps forcément elle va tout faire ou c'est Whatsapp elle va tout faire pour se rapprocher de son époux même de manière virtuelle de manière régulière elle va trouver le moyen qui la rapproche le plus de son époux elle va peut-être chercher maintenant il y a les conférences vidéo tout ça elle le voit au moins ça rajoute quelque chose juste à la voix que tu entends donc elle va chercher à se rapprocher davantage elle ne va pas rester comme ça à dire ça ok il est là-bas il m'appelle quand il veut ainsi de suite non voilà ce qui va pousser un enfant de Dieu à aller constamment dans l'intimité du Seigneur pour toujours se rassurer Seigneur est-ce que nous sommes toujours ensemble est-ce que je suis toujours dans ta volonté est-ce que je ne me suis pas éloigné à un moment est-ce que les les voies qui viennent du monde ne m'ont pas entraîné sur un autre chemin est-ce que je suis toujours avec toi est-ce que c'est toujours ta volonté ainsi de suite et le Seigneur va nous révéler des choses mon fils, ma fille fais comme ça va là-bas à gauche ainsi le sujet que tu avais ça ce n'est pas encore arrivé parce que ça ainsi de suite mais si nous sommes venus avec un but déjà arrêté dans notre cœur c'est ça qu'on cherche ben là déjà le Seigneur ne nous amène pas plus loin il nous laisse dans cette périphérie jusqu'à ce qu'on ait compris véritablement que le Seigneur nous attend pour autre chose il nous attend pour des choses plus excellentes basées sur une véritable relation d'amour de cœur à cœur avec lui pour venir rechercher simplement son intimité sa volonté et qu'il puisse nous conduire vraiment et diriger les choses telles qu'il entend dans nos vies Amen Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'image que le Frère a appris concernant l'intimité entre l'épouse cela m'a amené à comprendre une chose déjà aussi par rapport à la question qu'est-ce que Jésus a demandé qu'est-ce que Moïse est allé demander nous voyons une chose c'est que une épouse qui est continuellement dans l'intimité avec son mari le fruit qui sortira de là où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur Amen c'est à l'intérieur que se trouvent le fruit c'est de là que sortira même ce fruit il sera visible par la suite mais il se trouve d'abord à l'intérieur de l'épouse et c'est pour ça que quand on lit effectivement dans Esaïe 5-8 on voit tout ce que le Seigneur demande donc les motivations qui les préalables en fait pour être véritablement dans le jeûne des questions de pardon des soumissions et ceci et cela c'est à l'intérieur du monde donc si je n'ai pas déjà si mon intérieur déjà n'est pas disposé à recevoir cela donc ça veut dire que j'aurais mis par exemple à l'intérieur de moi un contraceptif je mets un anneau si je mets l'anneau à l'intérieur tu auras beau faire à une cette intimité avec ton mari rien ne paraîtra parce qu'il y a la peur qui ferme et c'est pour ça que c'est important vraiment de méditer aussi c'est Esaïe 58 voire tout ce qui arrive parce qu'on dit même quand Jésus va il est rempli du sein d'esprit donc il est intérieurement il est pris avec les amers c'est vraiment dans la seule lorsque je pleure que je ne peux pas remercier moi je voulais ajouter quelque chose aussi parce que effectivement lorsque le frère abordait ce sujet la première question qui m'était venue la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est par rapport à Matthieu à Matthieu 17 lorsque lorsqu'on voit Jésus il prononce lorsqu'on voit le fils qui a été qui a été pris par un esprit et lorsqu'on dit bien en fait on voit bien pourquoi ça ne se passe pas lorsqu'on voit dans Matthieu 17 je prends la part de verset 14 il dit lorsqu'ils furent arrivés près de la foule un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir race incritue et inverse répond Jésus jusqu'à quand serai-je avec vous jusqu'à quand vous supporterai-je amenez-le moi ici Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de ces nevées vous direz à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeunes Amen et ce verset là c'est là lorsque le frère Alain a abordé ça directement ce verset là il me venait à l'esprit je me suis dit oui mais c'est là Jésus lui-même il dit c'est par des jeunes par la prière et par le jeûne mais on voit aussi au dessus pourquoi le démon n'est pas sorti c'est à cause de la foi c'est la foi c'est simplement ça c'est vrai que souvent on est là on va jouer etc mais sinon il nous demande d'avoir la foi premièrement et il a dit il a dit si vous avez la foi comme un grain de ces nevées vous dira cette montagne haute et c'est vrai que c'est en fait c'est l'intimité qu'il faut avoir pour comprendre la richesse et la grandeur que nous avons en triste de voir que Dieu capable de tout et que si on a vraiment cette foi ben c'est ça et on voit aujourd'hui c'est la foi qui manque c'est la foi c'est le c'est pas pour eux le Seigneur Jésus lorsqu'il est dans lui qu'il a dit lorsqu'il reviendra trouvera-t-il de la foi sur terre et c'est tout qu'il fait la foi c'est la foi la foi en sa parole la foi en ce qu'il est capable de faire et du coup lorsqu'on a la foi automatiquement Dieu nous ramène nous ramène il nous dit la direction il envoie eux les disciples ils faisaient les choses pourtant ils avaient accompli d'autres choses mais là ils se sont tombés sur un cas difficile et là ils n'avaient pas forcément la direction et du coup c'est pour ça que là le Seigneur il a dit ça c'est que si vraiment ils avaient cette foi après là le verset lorsqu'il dit ce type de démon c'est par des jeûnes et prières et là on voit en fait c'est pour moi tel que je vois ce verset là c'est de se mettre à disposition pour comprendre la direction dans laquelle le Seigneur vous le ramenez pour pouvoir pour que cet enfant soit guéri Jésus il a prononcé un mot et le démon il est parti directement parce qu'il savait directement la direction donc c'est vraiment ça je rends gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a dit parce que même aussi auparavant c'est quelque chose que je faisais mais il y avait toujours quelque chose qui me trottait en fait parce que je voyais souvent les jeunes et effectivement c'était des gens prenaient souvent des exemples de jeunes voilà besoin d'Esther mais j'ai envie de Daniel je ne sais pas sans pour autant comprendre la profondeur des choses et souvent c'est pour demander et moi c'est vrai que moi j'arrivais pas à accepter on va dire bien que j'avais pas encore vraiment l'éclairage et là je l'ai d'autant plus aujourd'hui mais Dieu m'a vraiment un peu éclairé à ce niveau là même aussi on le faisait avec je me souviens un jour on l'avait fait à l'époque lorsque j'étais dans la dénomination avec la jeunesse et c'est là en fait même si il y avait moi je m'en souviens très bien en fait c'était c'était pas de demander mais c'était d'être dans l'intimité et déjà en fait on voyait les choses que ça avait produit et pourtant même après les jeunes comment ça je ne sais pas si il y a pas tu étais là non je pense pas tu étais là non je pense pas ils ne comprenaient pas parce que même il y avait des personnes qui avaient fait des jeûnes ils ont dit ah non on a compris c'est quoi les jeunes vraiment c'est la première fois en fait c'est vraiment c'est pas simplement d'arrêter de manger mais c'est vraiment d'une disposition de vraiment retirer tout ce qui peut nous distraire parce que par contre la nourriture il y en a c'est pas je parlais ça avec ma femme elle disait c'est la même et on le voit il y en a certains qui ont la nourriture c'est pas un problème de ne pas manger on a certains qui ont cette disposition et qu'en fait au final ça va beaucoup plus loin que la nourriture c'est retirer toutes les choses qui peuvent nous pervertir la pensée pervertir nous interférer à la présence de deux qui fait qu'on n'est plus à l'écoute et du coup franchement ça et ça confirme parce que ça confirme cela c'est vraiment d'avoir cette approche à cette intimité et après lorsque tu as dit ça c'est vrai que je me suis dit mais au final il faut être toujours dans l'intimité parce que le but du chrétien c'est toujours être dans l'intimité donc en fait ça doit même pas être une contrainte mais ça doit être avec l'amour en fait je veux tout je veux être rentré je veux me remplir pour qu'en fait davantage Dieu m'éclaire Dieu me révèle donc non je rends gloire à Dieu parce que c'est quelque chose que moi-même j'avais un petit peu j'avais pas forcément même si le Seigneur m'avait quand même éclairé sur certaines choses mais j'avais pas forcément de choses concrètes même par rapport au message que tu avais envoyé pour la préparation de la retraite c'est vrai que moi aussi par rapport à ça je voulais vraiment comprendre l'important c'est là j'en gloire à Dieu parce que le Seigneur il a fait que conférent Amen tout ce qu'on a mis comme sujet de prier on comprend maintenant pour le jeûne on ne va pas pour demander ça c'est juste que étant disposé ça sera plus facile de les obtenir c'est juste ça c'est pas le jeûne là qui va le donner c'est la foi toujours dans le nom de Jésus mais on sera mieux disposé pour être baptisé dans le Saint-Esprit pour prier pour les malades on sera vraiment dans la disposition de cœur que le Seigneur attend pour que toutes ces choses-là sur lesquelles on piétine un peu plus ça convient Amen Je voulais dire quelque chose en fait par rapport à l'enseignement du frère ce que j'ai compris c'est comme le jeûne il est là il faut jeûner mais combien là je ne dirais pas deux types de jeûne mais le jeûne est à 2 minutes comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament on se présentait à Dieu pour aller implorer le Seigneur pour quelque chose soit pour une situation mais dans le Nouveau Testament comme on pourrait dire Jésus peut être pour nous comme un jeûne Amen parce que si Jésus est avec nous est-ce qu'on a encore besoin d'aller jeûner pour demander quelque chose quand on a besoin de quelque chose si déjà Jésus dit qu'il est notre intercesseur auprès du Père il intercède pour nous je n'ai que pas la Jésus Seigneur c'est pas que parce que j'ai fait je veux manger Seigneur voici ma situation mais je me confie à toi qui est mon Père tu es rempli d'amour tu es rempli de grâce je te soumets ma cause ne fais pas une demande et lui qui est fidèle et amour est-ce que ne peut-il pas soutenir à tes besoins déjà même il dit que ça ne s'est même pas parlé déjà ne fais-tu que de vous approcher de moi moi je connais déjà vos pensées le Seigneur connaît déjà vos pensées le Seigneur connaît déjà de nous tout ce que nous avons tout ce que nous vivons tout ce que nous traversons mais très souvent c'est parce que nous allons devant lui avec les sujets de prier que nous lui donnons lui après il nous regarde il dit mais qu'est-ce que je vais lui donner qu'est-ce que je vais faire en prennant la parole de Dieu dans Jacques 4 la parole de Dieu nous dit Jacques chapitre 4 on va commencer à s'entendre les assises je vais lire la parole du Seigneur il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres les luttes et les passions qui combattent dans nos membres vous convoitez et vous ne procédez pas vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir il dit et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne procédez pas parce que vous ne demandez pas qui ne demande pas ici qui n'a jamais demandé quelque chose à dire amen et quand nous allons devant le Seigneur qu'est-ce que nous formulons nous formulons des demandes c'est ce que nous avons l'habitude de faire surtout quand nous jeunes conviennent de vous dire le faire c'est pas que même moi c'est comme ça que je veux Seigneur voici ma situation je viens devant toi voilà Seigneur j'ai envie j'ai besoin du travail j'ai besoin d'une femme j'ai besoin d'un homme j'ai besoin de ceci nous allons avec Dieu avec tout un lot des sujets de prière que nous lui disons j'ai besoin là le Seigneur nous dit nous avons des luttes nous avons des querelles nous avons des choses que nous allons soumettre à Dieu il dit nous demandons mais nous ne procédons pas nous ne demandons pas il dit d'abord nous ne demandons pas vous avez des luttes et querelles et vous ne procédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas il commence par nous dire parce que vous ne demandez pas est-ce que rien au monde ne demandons pas mais nous demandons après la parole de Dieu nous dit vous demandez et vous ne procédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions et très souvent l'homme que nous sommes nous allons à Dieu bien aimer c'est pas pour plaire à Dieu mais c'est pour plaire à nous-mêmes et très souvent les demandes que nous formulons à Dieu c'est pas pour plaire à Dieu mais c'est pour plaire à nous-mêmes l'homme a déjà pris la place de Dieu nous avons pris la place de Dieu même quand nous parlons de la parole de Dieu nous ne parlons pas selon Dieu mais nous parlons selon nous-mêmes la loi ou la parole ou le passage que tu vas lire très souvent ce passage là tu vas le prendre à ta guise Dieu a dit alors Dieu tu as dit dans ta parole mais c'est toi mais nous qui vas donner des ordres à Dieu donc nous allons souvent donner des ordres à Dieu mais jamais nous allons nous présenter à Dieu pour que lui dans sa lumière dans sa main dans sa face c'est lui qui nous a créé il nous a pas que bien aimé au jour d'aujourd'hui quand nous créons quelque chose on lui donne un pouvoir quand tu crées quelque chose va au marché tu achètes quelque chose un objet mais quand tu viens à la maison tu vas pas mettre ça à la poubelle tu vas lui trouver une bonne place qui lui convient afin qu'il soit honoré donc quand Dieu nous a façonné c'est qu'à chacun de nous il a déjà prédestiné une prédestiné quelque chose de merveilleux mais est-ce que nous-mêmes nous sommes conscients de ça que Dieu en me créant il a déjà peaufiné une 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 destinée pour moi maintenant c'est ce que il doit satisfaire ma chère que je vais présenter à Dieu j'ai besoin d'une femme j'ai besoin d'un homme j'ai besoin du travail j'ai besoin de ceci c'est comme a dit le frère que quand nous nous gênons est-ce que nous mettons Dieu à ce que lui qu'il fasse ce qui est bon pour moi ou je vais avec des sujets de prière que je dois lui soumettre pour que lui agisse donc nous donnons des ordres à Dieu Alléluia et là c'est là où Dieu dit que nous ne demandons pas pourquoi ? parce que notre demande est mal formulée c'est pas ce que Dieu veut de nous voilà pourquoi Dieu vous ne demandez pas parce que déjà nous ne savons pas comment on peut se présenter à Dieu nous-mêmes nous nous sommes faits des façons quand on peut se présenter à Dieu mais pas ce que Dieu veut non l'homme en général vient aimer partout l'homme a déjà pris la place de Dieu parce que c'est comme si nous commandons à Dieu et quand ça ne dure quand ça ne vient pas parfois on dit que Dieu m'a oublié non bien aimer Dieu n'a oublié personne Dieu n'a oublié personne Dieu est avec nous et il restera avec nous tout à l'heure comme je te dis il a promis bien aimer Dieu ne peut pas promettre quelque chose et qu'il ne le fasse pas c'est pas possible il devient menteur alors sa part nous dit qu'il n'est pas énorme pour mentir le fils est énorme pour ceux il a promis d'être fait qu'il est avec nous mais l'homme aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons avions-nous compris il dit nous demandons mal pour satisfaire nos besoins bien aimer si le saut de Dieu est sur toi tu vas pour toi faire tu vas pour toi demander si ce n'est pas la volonté de Dieu ça ne se fera pas et c'est là où nous nous approchons aux choses de fois qui nous font mal mais l'Éternel Dieu tu es sourd ton oreille est sourde alors que ta parole dit ta parole ton oreille n'est pas sourde pour entendre mais si ce n'est pas la volonté de Dieu pourquoi veux-tu que Dieu puisse le faire tu lui fais passer pour un moteur bien aimé voilà pourquoi nous gênons que Dieu nous bénisse que Dieu te bénisse frère parce que la dernière fois j'ai fait un témoignage ici je disais bien aimé c'est le temps d'année dans une situation mais quand on fait c'est un enseignement pendant des années je peux vous dire tant d'années c'est des fois moi-même quand je suis là j'ai envie j'ai envie mais Dieu est merveilleux j'ai commencé à écrire je me suis arrêté je ne sais même pas où commencer ou m'arrêter parce qu'il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire l'homme a peur d'aller souvent devant le Seigneur pour dire je veux vivre ta volonté pourquoi ? parce qu'il est attaché il s'attache à son canapé j'ai vu un canapé qui est merveilleux parce que si je demande la volonté de Dieu tu peux me dire que dans ce canapé là je ne te le veux pas mais alors l'homme est à peur maintenant de faire cette prière pour pouvoir demander la volonté du Seigneur parce qu'il veut à tout prix Seigneur je suis miséricordieux là on cherche tous les passages qui peuvent voir comme pour chercher à chérir Dieu on ne peut pas chérir Dieu bien aimé on ne peut pas chérir Dieu on ne peut pas l'amadouir Dieu n'est pas amadouir mais laissons-nous conduire par le Seigneur laissons-nous guider par le Seigneur la peur que nous avons bien aimé c'est ça qui va nous tuer mais Dieu ne peut pas nous tuer j'ai toujours l'habitude de dire si Dieu a dit que tu vas mourir aujourd'hui bien aimé ce n'est pas il se casse qui a imploré le Seigneur après il dit bon j'ai allongeur si Dieu a dit que tu vas mourir on s'entend même là ou devant la porte tu tombes tranquillement tu es parti le pasteur avec qui j'étais je dirais mon père spirituel vous savez comment il est mort je dis moi je l'ai enseigné mais le message qu'il nous donnait c'était pour nous dire le revoir moi je ne savais pas on avait souvent on avait souvent culte le mardi mercredi mercredi je crois donc il était à l'école donc il était enseigné il travaillait il est sorti du boulot il allait enseigner arrivé à la maison donc chez lui c'était la table comme elle était un peu au milieu sa fille était assise comme ça il était assis il a fini de manger il a sa femme il a porté à manger il a mangé il dit il appelle sa femme viens 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 voir ce qui se passe à la télé sa fille assise à côté il dit toi c'est ce que tu me racontes là-dedans je vais te faire je crois que c'est le yaourt qu'est-ce qu'elle voulait lui préparer elle repart à la cuisine l'homme s'est découlé il s'est découlé il est tombé sur les pieds de sa fille il est tombé tranquillement il est parti il venait de manger le platou est encore sur la table il est parti les pompiers sont arrivés on a essayé de l'animer rien ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ils posent la cachette c'est quoi c'est un homme c'est un homme oui le pasteur ils ont dit c'est fini on n'a jamais vu c'est à peine là dans tes quelques questions on le sait il est parti tranquille pompe finale pompe finale quand ils ont fait de traverser son corps on dit dans cet état là on ne comprend rien c'est dire que cet homme là on ne sait pas c'est dire bien aimé si Dieu a décidé même en sortant de la porte ici tu es parti tu es parti donc ça sert à rien qu'on ait peur d'aller se soumettre à Dieu pour dire Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie que ce que je désire que ce que je ne veux pas mais ce que je veux si c'est la volonté de Dieu tu verras que les portes seront grandement ouvertes donc nous nous attachons pas aux choses qui vont faire plaisir à la chair donc comme a dit le frère bien aimé allons devant le Seigneur soumettons-le à lui mais quand nous allons parce que non voilà on va aller il réfère au Seigneur tu connais mon problème non allons prier du Seigneur nous sommes là en ta présence Dieu va faire le reste j'ai prié pendant des années pour une situation bien aimée pendant des années je pouvais faire un mois de jeûne je suis là je ne mange pas je ne fais que prier quand tu as la volonté de ne pas tu vas prier mille ans ça ne se fait là pas une fois que déjà tu as accepté le Seigneur que tu es avec le Seigneur laissons-nous conduire par le Seigneur la parole de Dieu nous dit tout pouvoir tout pouvoir a été dénagé au Seigneur Jésus alors donc qu'est-ce que vraiment qui peut aller devant la face du Seigneur aujourd'hui que le Seigneur ne puisse pas parler donc très souvent en tout cas les sujets que nous soumettons nous disons moi je fais ceci non Seigneur fais ceci bien aimé voilà pourquoi ça dure le jour que moi-même je sais je dirais je me suis abandonné à Dieu j'ai dit Seigneur pas m'abandonner pas la volonté des hommes mais ta volonté qu'elle soit faite j'ai pas eu des jours de la réponse du Seigneur non je dis que ta volonté est très souvent quand tu marches dans la volonté du Seigneur tu as la paix du cœur Amen Amen et si c'est là que nous devons faire plus que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu plus que ton combat Dieu plus que ton problème aussi tarde à être parce que Dieu n'est pas dans des compromis Amen il n'est pas dans des compromis vraiment en tout cas c'est un grand conseillement que je vais moi encore je suis parce que dans la façon du jeûner c'est pas vraiment que nous allons arrêter tuer parce que dans ma famille on me menace pour me tuer mais tu n'as pas tu es oui c'est des choses que j'ai fait bien aimé je suis passé par là moi même je te dis que c'est la vision parfois c'est des choses qu'on avait mais après tu vas te rendre quand même pour mourir tu es qui suis-je qu'est-ce que que j'ai fait d'extra pour que je continue à vivre jusqu'aujourd'hui c'est la grâce que Dieu ça ne sert pas si nous nous soumettons à Dieu lui seul est juste et fidèle pour nous protéger pour nous garder accompli et surtout aussi à planer le chemin de tout ce que nous avons besoin celui qui peut le faire dans nos compromis là pour dire que je veille vraiment en tout cas que Dieu nous garde vos mots et Dieu nous bénisse Alléluia 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 Moi si tu veux me répondre en fait quand je parlais en fait je me suis rappelé en fait de moi-même et c'est vrai qu'au début en fait quand on commence à la même fois on a on cherche que à le chercher le Seigneur en fait on cherche un autre on est un peu comme Étienne c'est-à-dire qu'on cherche on cherche on cherche on cherche mais comme un peu comme les relations avec le temps on commence à se dire ah Dieu est là mais on commence aussi à regarder aussi à côté on se dit ah voilà parce que heureusement on le met ainsi et c'est vrai que dans par exemple Apocalypse 2 donc verset 1 c'est vrai ok merci 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 d'Ephèse, voici ce que je dis celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept étoiles des sept sangliers d'or je connais tes œuvres, ton travail ta persévérance, je sais que tu peux supporter les méchants que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvé ce qui se disait apôtre et qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne le sont pas et que tu as trouvé mon cœur également que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es pro-enlacé mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé reprends-toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi j'offrirai ton chandelier de sa place à moins que tu te repentes tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des nicolaïtes œuvres que je hais aussi que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu Amen déjà comme on voit en fait pourtant en fait quand on lit ça on se dit ah la personne elle est ce que le Seigneur aime aussi elle arrive à trouver les apôtres qui sont menteurs et elle les dénonce en fait quand on voit tout tout a l'air bien par contre la seule chose qui manque c'est que tu as oublié ton premier amour en fait un peu comme une relation où tu as oublié en fait la priorité c'est-à-dire que tu es toujours en train de chercher à faire en fait à faire des sacrifices entre parenthèses mais pas en fait l'amour complet que le Seigneur cherche et du coup déjà ça m'a fait penser à ça ça m'a fait aussi penser à 2 Timothée 2 verset 13 donc il nous dit si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne fasse rien lui-même donc du coup en fait Dieu reste le même toujours et en fait c'est nous en fait à force et à force on s'éloigne et des fois en fait on a l'impression d'être encore là mais c'est qu'on s'est éloigné et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude justement de jeûner pour se rapprocher et voir en fait qu'on est vraiment toujours avec le Seigneur et pas juste se dire j'ai été vertueux il me connait et du coup maintenant je peux aller ici et là et faire ce que j'ai envie donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi notre premier amour et demeurer dans sa présence Amen c'est une bonne compréhension est-ce qu'il y a aussi la partie le moment où on arrête le jaillet pourtant parce que toi tu as proposé tu as révélé le fait que ce soit 6 jours 6 jours sans manger ni boire est-ce que c'est ça ou pas ? non c'est quelque chose d'accord ok je voulais ça il y a une sain qui m'a demandé ça non parce que ça me pensait comme dans acte je sais aussi même parce que j'en ai plus pensé ça acte je crois 23 ou lorsqu'ils voulaient tuer Paul ils voulaient ils ont arrêté les choses sans manger ni boire et bon après évidemment ils ont compris donc je voulais savoir si c'est dans ce sens là ou c'est comment toi tu le vois et c'est bon là c'est de jeunesse de minuit à 18h d'accord d'accord ok voilà c'est ça j'ai une partie en fait c'est pour ça d'accord comment ? tu peux boire ? selon ta direction avec le Seigneur c'est ton amour avec Dieu est-ce que quand tu vas dans l'intimité avec ton mari quelqu'un d'autre voilà comment tu dois faire avec lui c'est ça de toi et lui hein tu vois donc chacun gèle l'intimité avec son avec l'époux comme il sent vraiment c'est vraiment une question de l'intimité voilà après on sait tous on est dans le même esprit on prie c'est le fond de Dieu après maintenant chacun dans son intimité avec Dieu on verra comment il gère ça il y a ce qu'on appelle le jeûne de devenir il s'intégrerait les aliments je pense qu'il y a eu des gens là que c'est pas certains disent jeûne de Daniel d'autres vont dire jeûne d'espérance c'était grave pour dire qu'en fait c'était juste la la disposition du cœur je pense qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il y a plusieurs façons de jeûner mais c'est le même cœur qu'il faut c'est l'essentiel et dans la présence du Cédu il n'y a pas de sujet de prière tout est accompli on va faire prier pour voir tout est accompli maintenant il faut avoir la foi dans ce qui est accompli et c'est ça le problème c'est l'avoir la foi dans ce qui est accompli pour le voir se manifester maintenant devant nous c'est ça qu'il faut le guerrier non j'ai dit le guerrier Georges le guerrier 3h du matin il est à réunion c'est le guerrier ah c'est pas c'est le guerrier non et sa bière là devant nous je voulais savoir si toi tu disais que c'était ton père spirituel ou que je sais dans Matthieu 23 il dit qu'un seul on peut appeler père c'est Dieu je ne sais pas si tu as précision par rapport à ce que tu as dit je dirais oui c'est vrai c'est comme tu sais ce qu'on dit mais c'est comme un guide je dirais d'accord c'est vrai que je pense pas la question du frère c'est la sain c'est dans le vocabulaire en fait on a toujours pour la plupart des personnes qui nous ont tenu la main dans la foi et parfois par abus de langage on va utiliser l'espèce mon père spirituel et ça ça peut créer une confusion par rapport au père qui est Dieu seul il n'y a qu'un seul père c'est pour ça il faut l'utiliser bon Paul utilise aussi mon enfant que j'ai engendré mais par contre Timothée l'est dit par mon père parce que le père c'est Dieu tu vois c'est pour éviter la fusion Jésus dit ceux qui font la volonté de Dieu c'est ma mère mon frère mes frères mes soeurs mais il dit jamais c'est mon père c'est un peu à part c'est un peu à part c'est pour ça que je pense dans la semaine que je pensais à ça on n'entend plus parler de Joseph après et les gens me disaient il est mort parce qu'il servait à rien mais je pense aussi que c'était pas son rôle c'était pas pour la naissance on a dit père pour avoir la lignée de David mais une fois que c'était ça oui c'est vrai c'est vrai il était fini oui il était fini c'est vrai qu'à la mort de Jésus on va marrer il n'est pas là on ne sait pas qu'il est mort ou qu'il n'est pas j'avais trop peur parce que je suis partie d'un temps trop tard mais à moi j'ai eu l'entraie c'est tout et j'ai eu 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 j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu Merci.